bonjour bonjour à toutes j'espère que vous allez super bien je vois qu'il ya déjà beaucoup de monde il ya des nouvelles donc bienvenue aux nouvelles j'ai vu ma micha je vois françoise oh bah c'est super si vous êtes fan de cette belle énergie on est là vraiment pour la partager bonjour bonjour patty bonjour noemi bonjour corinne bonjour une autre courine coucou alice coucou anne coucou véronique vraiment je suis trop contente de vous retrouver ce matin j'avais pas trop la patate ce matin mais là voyez c'est magique ça revient tout de suite est ce que vous m'entendez bien bonjour angi bonjour à brigitte de de belgique coucou sandrine qui m'entend super bien génial bonjour marga je suis vraiment contente c'est super on est déjà 42 je sais pas si vous rendez compte on est déjà 42 coucou fabi j'espère que tu vas bien il ya longtemps qu'on n'a pas échangé coucou adeline ça va adeline alors vous avez bien mangé hier soir juste entre nous en tout cas votre message il m'a fait trop rire j'ai adoré bonjour pierrette voilà j'espère que voilà j'essaye de dire bonjour à tout le monde mais c'est vrai que ça passe très très vite coucou régine oui j'ai vu que vous étiez en factule était la toute première donc vraiment merci vous êtes vous êtes au taquet ça me fait trop plaisir bonjour alors jean-jacques est ce que c'est bien jean-jacques ou est ce que c'est madame jean-jacques faudra me dire mais bonjour bonjour parce que souvent c'est des comptes communs pour monsieur et madame donc voilà comme ça je saurais je suis vraiment contente c'est trop bien c'est trop bien c'est bonjour bonjour françoise de bordeaux j'espère que tu vas bien c'est une de mes étoiles aussi donc voilà pour ah il ya hélène aussi en outre alors attendez j'ai pas compris hélène coucou je vous rejoins pour vous et après la fin c'est pas super clair bonjour sonia bonjour fanny ah là là c'est trop bien c'est trop bien de vous retrouver je suis vraiment contente aujourd'hui on va faire cette petite lanterne hop je me mets bien voilà il va falloir peut-être que je attendais je vais bouger un tout petit peu j'avais pas vu que j'étais si haut hop on va se remettre bien voilà donc aujourd'hui on va faire cette petite lanterne donc on va faire un tout petit peu de perspective donc pour les replays bonjour martine et bonjour à écouter ça marche alors hélène ça marche avec grand plaisir bonjour et bien c'est bien monsieur jean jacques donc monsieur jean jacques bienvenue vous êtes le premier garçon ce matin il y aura peut-être il y en a peut-être enfin il y aura peut-être ah j'ai perdu son prénom aidez moi j'ai perdu le pot mince ah j'ai un trou de mémoire tant pis c'est pas grave ah coucou nathalie replay pour cécile y'a pas de soucis vous savez que le replay il est là pour ça on n'est pas toujours disponible tout au même moment donc ça je comprends très 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 bien donc voilà le replay il sera disponible juste après la présentation et c'est tant mieux et voilà vous pourrez vous amuser après tant que vous voudrez avoir la rafael merci merci corinne le pauvre rafael il va arriver tout à l'heure il va voir le replay va être mort de rire encore donc voilà il ya jean jacques et rafael enfin si rafael vient tout à l'heure ce sera avec grand plaisir voilà il y aura peut-être aussi fabien j'ai vu qu'il venait aussi donc c'est super il ya plus en plus de monsieur ça me fait très plaisir donc pour le replay si certains ne me connaissent pas je suis virginie lucas depuis on va dire le mois d'avril pendant 11 ans j'ai fait les faire part sur mesure et après le co vide évidemment plus de mariage etc c'était une grosse remise en question et voilà comme c'est l'aquarelle moi qui me fait le plus vibrer et en plus la transmettre transmettre ma passion pour l'aquarelle donc depuis le mois d'avril à peu près je donne des cours j'accompagne mes belles étoiles dans l'apprentissage de l'aquarelle donc je fais des cours collectifs en ligne je fais des cours individuels en ligne et surtout il ya mon énorme projet que j'adore et c'est un comment dire c'est un bonheur total il ya mon abonnement étoile où on commence à être un petit peu nombreuses donc je suis vraiment ravie la dernière en date c'était morissette peut-être qu'elle sera là mais en tout cas c'est une superbe aventure rien qu'au mois de novembre je sais pas si vous vous rendez compte on a fait neuf live neuf live de deux heures pour 25 euros enfin voilà il n'y a pas à dire c'est vraiment un super abonnement les échanges sont juste extraordinaire c'est plus c'est plus un rapport professeur élève mais on devient vraiment des amis on partage on se confie nos petites nos petites nos petites voilà ce qui ce qui nous arrive on se fait du bien ensemble c'est juste ça alors il y en a qui dit qu'elle va pas pouvoir rester mais c'est pas grave c'est pas grave et en plus elle est encore assez génial alors le replay est là pour vous aussi donc vraiment reste qui peut rester et puis si vous devez partir en cours vous partez en cours pas besoin de vous excuser excusez pardon il ya une dame qui s'est excusé la dernière fois parce qu'elle était partie sans dire au revoir c'est pas grave c'est pas grave on est là pour se faire du bien on est là pour être ensemble et puis si vous devez partir pour x raisons vous partez et puis c'est tout et vous reviendrez après donc moi il n'y a pas de souci il n'y a vraiment pas de souci à la vendée moi aussi j'adore moi la vendée il ya mon papa et ma maman qui sont là bas et c'est une très très belle région aussi voilà bon très bien il ya patricia aussi qui dit oui venez nous rejoindre c'est vraiment très très bien et très enrichissant merci merci patricia vous êtes adorable oui c'est vrai franchement l'abonnement étoile c'est juste que du bonheur et comme je le dis à chaque fois si vous avez un doute vous abonnez pour un mois et vous décidez ensuite si vous voulez rester ou pas voilà et adeline qui dit oui l'abonnement une source de bien-être fabuleuse et l'ambiance est dingue c'est vrai mais vraiment c'est dingue c'est pas pour dire mais on s'éclate donc vraiment voilà si l'aventure vous vous parle vous avez tout sur la première page de mon site internet tout y est bien expliqué bon voilà oui fabi je suis contente qu'on me vous me donner la pêche absolument parce que bon ce matin clément va pas bien du tout mais son paille auprès de lui donc voilà il récupère je pense qu'il a dû faire une belle crise cette nuit qu'on n'a pas entendu et donc ce matin est complètement hs mais bon voilà c'est comme ça c'est la vie et puis on en profite quand même voilà on va pas s'arrêter à voler les les pour moi en tout cas les dès que ça va pas qu'est ce que je fais je recherche les énergies positives et les énergies positives c'est mon mari c'est ma fille c'est mon fils et c'est vous donc c'est pour ça je suis bien avec vous aussi d'accord et je sais que si sa maman va bien et ben mon fils ira bien aussi tout simplement voilà c'était la petite la petite parenthèse spirituelle en tout cas psychologique de ce matin donc est ce que vous êtes prête oui fabi il n'y a pas de soucis j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein de la vallée de la vallée de la vallée de chaland mes parents ils sont à côté de la roche sur yon je connais bien chaland aussi c'est très mignon voilà donc c'est bien je lis vos commentaires en même temps à naïs c'est comme vous voulez vous hésitez à prendre l'abonnement écoutez normalement d'ici cette semaine je vais mettre sur mon site tout ce qu'on a fait vous avez déjà sur le site tout ce qu'on a fait au mois d'octobre là je vais mettre parce que en fait pour tout vous dire là sur novembre et décembre on fait un super challenge un défi calendrier donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de live donc il faut caser d'ici l'avant-dernière semaine de décembre 12 live tout simplement donc on en a déjà fait huit mais bon on a eu un il y en a qui dure sur deux live voilà ah bah ya rafael oui il va bien vous inquiétez pas il récupère heureuse de vous retrouver rafael vraiment 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 vous nous manqueriez si vous étiez pas la rafael vraiment et est donc qu'est ce que je disais et ben je peux vous montrer est ce que vous voulez voir ce qu'on a fait plus ou moins je suis désolé on va prendre un petit peu de temps c'est quand soit on commence tout de suite le dessin où je vous montre vite fait les aquarelles qu'on a fait déjà pour le calendrier qu'on a fait ce mois ci comme ça ça vous donne une idée alors je n'ai pas loin alors attendez si ce n'est pas prévu pour le coup je vais essayer de vous les trouver elles sont par ici alors je veux les terminer parce que j'en fais deux à chaque fois ça par exemple parce que je fais aussi alors vous avez les live dans l'abonnement j'en profite et vous avez aussi au moins deux tutos par mois et le tuto un des deux tutos c'est de cette de ce mois ci c'était ça pour travailler les transparences parce que chaque live chaque on est déjà 79 ou la la superbe chaque live et chaque tutoriel qu'on fait il ya vraiment comment dire un but pédagogique à chaque fois d'accord donc là c'était un des deux tutos et après voilà pour le calendrier donc vous avez eu janvier on a travaillé les fusions dans des fleurs de noël des roses de noël vous avez fait février où on a fait un joli arrosoir avec des coeurs plantés dedans pour la saint valentin symboliser la saint valentin pour mars on a travaillé un arbre voilà un bulot et on a fait une petite cabane et un début d'oiseau pour avril on a travaillé sur le thème de pack avec donc de belles fusions mais légères dans le contrôle et ici ça qui était fait dans le loose alors tout ça est disponible bien sûr dans le dans l'espace personnel pour le mois de mai une de mes préférées on a fait cette jolie couronne je vous la montre comme ça pour travailler pareil différentes formes de feuilles et de belles fusions et surtout pour travailler des jus clairs des jus moyens et des jus foncés parce que ça c'est pas facile du tout pour vous non plus et au mois de juin c'est la dernière on a fait ce bel oiseau donc en fait tous ces live voilà là ça regroupe huit live à peu près tous ces live sont disponibles dans un espace personnel et vous pouvez les faire quand vous voulez parce que j'en a beaucoup qui me disent oui mais je travaille j'ai pas le temps mais vous les faites quand vous voulez ils sont dans votre espace personnel de façon illimité illimité d'accord c'est juste top voilà donc si une nuit ça vous prend vous avez une insomnie vous voulez peindre hop vous vous branchez sur votre espace personnel et vous peignez c'est tout d'accord c'est juste ça donc voilà en même temps j'ai raté j'ai raté un peu vos commentaires le mois de mai patricia wikidi qui était magnifique et voilà patricia l'a pas encore fait et elle va le faire quand elle pourra et c'est très très bien voilà d'accord alors kathy qui dit qu'il fait moche partout en belgique et ben ce matin il pleuvait et là on a un beau beau rayon de soleil donc moi je me dis que ça ça fait du bien sentez un peu la belle énergie même le soleil nous envoie un beau rayon donc moi je suis super contente alors princesse petit pois c'est ongji qui nous dit oui incroyable avec le calendrier on sort vraiment de notre zone de confort avec beaucoup de plaisir je n'aurais jamais pensé être capable de dessiner tout ça parce que non seulement vous faites de l'aquarelle mais je vous apprends aussi à dessiner c'est vraiment important c'est vraiment un pack totalement complet et plus on va avancer plus il y aura des choses parce qu'il y en a peut-être qui voudront se faire un site internet il y en a peut-être qui voudront avoir quelques notions de marketing donc ça aussi ça rentrera plus tard là dedans on verra comment se développe l'abonnement d'accord donc on va peut-être commencer on va peut-être commencer on n'est pas là pour ça non plus on est 85 je suis trop contente je suis vraiment trop contente bon est ce que tout le monde est prêt d'accord donc je me mets mon petit modèle sur le côté donc aujourd'hui on travaille sur un papier enfin moi en tout cas sur un papier 100% coton d'accord comme d'habitude le format c'est un format à 5 donc 21 de haut sur à peu près 15 de large d'accord ok vous parlez du temps il n'y a pas de réunion ma pauvre on va relancer attendrait pas partout par contre là on s'y attendrait pas d'accord alors mon papier coton aujourd'hui on va avoir besoin alors moi j'utilise toujours mon pinceau symbiose numéro 10 mais en ce moment alors il y en a une main j'ai perdu son prénom c'est une corinne aussi qui va aller s'acheter des pinceaux demain donc je reviens vers vous elle est revenue vers moi bonjour laurence elle est heureux bonjour jeune viève aussi je suis très contente qui va s'acheter ses pinceaux donc je vous reviendrai vers vous dans l'après midi je vais voir mais on en ce moment moi j'aime beaucoup aussi cette marque silver les black velvet et là c'est le numéro 2 et en fait c'est des longs poils voyez et pour travailler en précision et ils sont fermes donc si vous voulez travailler en précision c'est vraiment bien moi j'aime beaucoup celle ci et en fait les symbioses ils existent aussi en brosses biseautées et donc moi j'ai la grande brosse toujours symbiose comme ceci elle me sert en fait à préparer mes lavis à humidifier mon papier quand j'ai besoin de faire des paysages ou des choses comme ça et c'est très bien aussi pour venir faire des petits effets etc et je l'ai aussi en petit parce que là c'est la 14 mais je l'ai aussi en petit mais elle s'est cachée à voilà aller là tac attaque ici voilà en petit et là c'est la numéro 6 donc ça ça me sert assez bien pour tout ce qui est paysage voilà mais je reviendrai vers vous d'accord alors bon courage à laurence alors je n'ai pas vu ah oui elle a eu le d'accord ok j'espère que ça va mieux pour vous laurence j'espère vraiment écoutez on se fait du bien d'accord on oublie les soucis là pendant deux heures à peu près et on va faire cette jolie lanterne de noël qui va nous apporter un peu de lumière à tous je pense patricia qui dit que les davinci sont pas mal non plus je n'ai pas testé donc je peux pas vous dire mais si je voilà c'est à vous aussi de voir qu'est ce qui vous comment dire avec quel pinceau vous sentez le plus à l'aise donc n'hésitez pas quand même à tester ce que vous avez d'accord donc là on va prendre on va avoir besoin de votre crayon d'accord on va commencer à ma bouteille je l'ai mis où ma petite bouteille d'eau alors attendez j'ai dû la laisser à côté je vais la chercher parce que je parle je parle mais effectivement ça donne soif et comme je veux pouvoir tenir jusqu'au bout un petit coup d'eau et c'est reparti alors je vais mettre par là hop et voilà j'ai je manque de place c'est tout bon alors est ce que vous êtes prêts et le coca c'est à partir j'ai le coca c'est un peu plus tard adeline je le bois pas trop tôt parce que sinon j'en boirais tout le temps mais je m'impose des limites quand même alors marie louise qui me dit bonjour madame oh là là appris moi virginie s'il vous plaît madame j'ai l'impression de prendre 15 ans dans la tronche bonjour bonjour marie louise et ben tant mieux vous êtes en retard mais pas du tout en fait on n'a pas commencé donc c'est tout parfait d'accord alors tout le monde me dit et mon coca normalement mon mari adoré ma petite me l'a porté tout à l'heure mais il sait que je le prends pas avant 11 heures donc il sait très bien oui kathy qui dit coca au champagne oui mais le champagne c'est que au jour de l'an c'est pas le même budget et puis j'aurais pas les idées aussi claire avec du champagne bon allez on va commencer alors on va essayer de faire assez simple si votre lanterne elle est un petit peu biscornée biscornu pardon c'est pas grave vous prenez pas la tête on va essayer d'y aller tranquillement mais si elle a un peu de gingois etc c'est vraiment pas grave le but du jeu c'est d'expérimenter et de repousser toujours un peu plus loin à votre zone de confort votre zone d'expérimentation tout simplement donc quand on fait quand on fait quand on fait des objets comme ça quels qu'ils soient moi j'essaie toujours de toute façon vous avez vu de décomposer en forme géométrique d'accord donc ici on va commencer moi ça sera forcément différent parce que j'arrive jamais à faire deux fois même dessin vous êtes vous êtes bien vous êtes bien au courant maintenant mais on va commencer on va faire simple on va commencer par se faire on va dire un premier rectangle on va voir un premier rectangle hop hop et hop à peu près d'accord il n'est pas tout à fait centré il est un peu vers la gauche parce que ici on va s'en faire un deuxième plus petit un peu plus petit voilà d'accord grossièrement cherchez pas à calculer me demandez pas combien il fait vous le faites vous le sentez dans votre hop là je remonte un peu dans votre feuille voilà pour l'instant vous faites ça comme ça d'accord alors là c'est vraiment un grand un grand rectangle est le même mais plus étroit je peux alors un zoom sur le dessin faut que je descendre je peux pas faire après si je fais si je descends c'est compliqué pour moi j'essaie vraiment sandra de faire au mieux vraiment mais après vous allez perdre la palette et ça serait dommage je pense d'accord vous allez perdre la palette et du coup ça va et en plus moi je me mets la tête dedans voyez donc j'essaye de vraiment on ne voit pas bien émilie a dit pourquoi relève la page virginie c'est relevé là moi je la vois très bien alors attendez je vais faire un truc que j'ai pas fait vous verrez mieux peut-être attendez hop voilà déjà peut-être que c'est mieux comme ça j'avais oublié de le faire dites moi si vous vous voyez bien là les filles c'est important pour moi on te voit dites moi est ce que vous voyez bien ma feuille alors je sais qu'il ya un petit décalage on voit bien me dit agnès merci parfait me dit pierrette voilà émilie oui c'était en fait c'est la configuration de d'affichage super on voit bien parfait merci vous avez bien fait de me le dire est ce que vous voulez que je vais descendre ça comme ça vous êtes obligé de me voir attendez bougez pas voilà comme ça vous avez vu sur ma palette et sur mes brodeaux comme ça vous voyez quand je trempe mon pinceau dedans c'est très bien voilà alors le rectangle est plus ou moins alors en fait dans sa globalité c'est au milieu de la feuille le premier comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est légèrement déporté sur la gauche alors mon carré fait huit centimètres c'est trop ou non je veux pas rentrer trop dans les détails essayez de vous laisser porter le mien voyez il fait 6 de hauteur à peu près d'accord voilà très bien une fois que vous avez vous avez fait ça quand vous regardez ici ma lanterne on voit le dessus un peu voyez on l'a un petit peu en contre en contre plongée si vous voulez ça veut dire que notre ligne d'horizon est bien plus haute d'accord donc on va essayer alors la ligne d'horizon c'est votre comment dire c'est quand vous regardez droit devant vous et que c'est comme si vous aviez une ligne qui est vraiment alors du coup j'ai baissé la caméra mais qui était à hauteur de vos yeux d'accord c'est une première pour moi je suis en plein écran et c'est parfait ma bonjour et bienvenue scrap fil 1 vraiment je suis ravie de vous accueillir très très bien donc on va essayer d'imaginer notre ligne de notre ligne d'horizon est un peu par ici d'accord c'est histoire de vous donner quelques repères d'accord et donc ici pour que notre lanterne elle est un beau volume on va se dire alors comment j'ai fait parce que j'essaie de leur faire très simplement pour vous mais c'est pas vraiment évident alors généralement quand on fait la perspective vous avez des points de fuite mais je veux pas rentrer trop trop dans le détail aujourd'hui d'accord donc on va juste se dire qu'ici vous allez monter une diagonale comme ceci est un peu ici comme ceci mais c'est vous en avez une voyez celle ci allez aller à un angle plus important alors qu'ici un peu moins d'accord et vous faites à peu près la même chose en bas comme ceci d'accord on va essayer de faire le plus simple possible je vais pas tout vous expliquer entrer dans les détails mais je veux juste que vous arriviez à des coups je veux juste arriver à décomposer le dessin pour que vous arriviez à le faire d'accord et ici alors ça ça va rester hop presque droit on va juste faire une courbe comme ceci et ici en fait comme notre comme notre lanterne est plus étroite en haut et plus large en haut par rapport à en bas voyez vous allez vous décaler par rapport à votre ligne de construction d'accord décaler un petit peu et pareil ici on se décale un petit peu en courbe douce d'accord le plus dur ça va être ça de construire notre 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 comment dire notre lanterne d'accord et là vous avez la base je laisse mes traits de construction pour l'instant je les gommerai après pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment on avance mais là normalement vous avez la base de votre lanterne c'est un oui bonjour Peggy c'est un crayon hb que j'utilise absolument mais après ça dépend des crayons alors c'est un hb 2 donc il est un petit peu moins gras qu'un hb traditionnel parce que j'ai aussi un trait un crayon traditionnel hb et il est un petit peu plus gras donc si vous avez du h du 2 h c'est bien aussi d'accord le but du jeu c'est vraiment d'avoir quelque chose qui ne qui n'entre pas trop dans votre papier pour pas que votre crayon se voit en dessous après votre aquarelle d'accord très bien bon là c'est parfait maintenant on va monter un peu on va faire des lignes de construction voilà on va monter ici pareil toujours mais là on veut faire notre le haut de notre de notre lanterne voyez vous faites des petites lignes de construction c'est comme si on se faisait un autre cube par dessus d'accord alors on place le milieu ici de notre face d'accord et comme le haut va être penché on est d'accord on vient en placer le milieu ici comme ceci aussi d'accord je vais essayer d'être vraiment c'est un bon exercice aussi pour moi je vous avoue voilà et après tout simplement vous cherchez hop ici un tout petit peu comme ça et ici hop comme on a fait pour le bas on recherche les courbes voilà alors moi je trouve juste que c'est un peu trop donc je vais attendez ça bouge excusez moi ma table bouge un peu moi je le fais tellement instinctivement voilà je les place voilà ça fait ça donc par rapport à nos lignes de constructions qui était ici 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 ça vous donne un idée une idée à peu près du du volume du pot de notre lanterne d'accord donc en fait voyez si vous regardez bien cette courbe là ici elle vient dans la plomb de mon arête de base quasiment d'accord voilà et ici ça vient celle ci vient à peu près au mille mois pas tout à fait au milieu de mon arête d'ici est-ce que vous arrivez à suivre je sens que ça va finir en sac à pop corn de cette histoire mais non ça va aller bonjour claudie ravie de vous retrouver vraiment ravie de vous retrouver alors virginie appuie toujours plus que nous pour qu'on voit bien absolument adeline c'est vrai moi j'appuie plus beaucoup plus que vous et je regomme après pour que vous voyez bien le trait de crayon d'accord alors est ce que ça va ici est ce que ça va et vous cherchez un peu vos lignes c'est très enfin moi pour moi c'est très intuitif vous me dites si c'est bon pour vous à ce stade là elle va être différente de la première que j'ai fait mais c'est pas grave la première que j'ai fait je les fais un peu plus un peu plus large mais c'est pas grave ça me fait des choses différentes c'est bien aussi ça va oui sandrine adeline qui dit j'adore ton humour rafael tu nous aurais manqué mais c'est ce que je dis à chaque fois c'est exactement ça pierrette qui dit ok bon pas parfait 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 alors hélène qui dit oui pour le moment c'est tout c'est tout bon et bien écoutez je peux vous dire qu'on a fait quasiment le plus difficile d'accord donc là on va juste se faire une petite vous monter vos traits hop voyez et on va juste se faire comme une petite en haut une petite bordure voilà j'arrive et on se fait un petit dôme on peut se faire un petit dôme comme ça et dans le haut voilà on trouve bien le centre de gravité de notre de notre lanterne j'ai ma main devant on se fait un rond ici à peu près où viendra notre nœud d'accord on peut se faire ça moi j'avais fait des trucs et des machins mais je pense que ça va être trop compliqué on va juste rester simple comme ceux ci pour aujourd'hui et ici on va pareil tirer un trait ici donc ce sera le bord de notre lanterne et un autre qui suit ici aussi d'accord comme ça on va pouvoir faire une bougie un peu plus haute par rapport à ce que j'ai fait là ouais je vais voir je sais pas si je la raccourcis quand même pas un peu moi je vais raccourcir un petit peu écoutez je préfère si vous la trouvez trop haute voilà vous avez juste à raccourcir un peu comme ça en bas c'est tout à fait possible vous faites comme vous le sentez voilà d'accord et si on veut voyez ici si vous voulez le fond de votre de votre papapap lanterne hop il ya juste à tracer ici hop une ligne droite et revenir ici et là on a le fond voyez la profondeur de notre lanterne est-ce que c'est bon en cheminée et ben voilà sandrine si tu l'as fait trop haute tu l'as raccourci un petit peu raphaël qui dit qu'il a transformé c'est bien on passe du pop corn à la cheminée c'est très cosy tout ça moi ça me va bien j'adore je ne suis pas sûre de ma lanterne lol c'est pas grave on expérimente on s'amuse je vous assure moi aussi des fois je pars dans des trucs que je sais jamais ce que ça va donner et ça me fait bien rire à chaque fois donc non non vous inquiétez pas vous expérimentez d'accord on s'entraîne mais vraiment attendez je retaille un peu mon crayon parce que du coup il est un peu à plat donc là on a la base de notre lanterne on est d'accord hop je retrace un petit peu pour que vous voyez bien hop là je commence à enlever un peu mes lignes de construction hop et hop donc là que vous compreniez bien et ici oui j'ai envie je l'ai pas fait mais le bord il va être un peu plus long alors tout ce qui est arrête euh de côté c'est toujours vertical d'accord d'accord toujours ici à la plomb verticale d'accord ces arrêtes là que vous les voyez bien vertical d'accord comme ça on va pouvoir jouer un peu avec les ombres ici voilà d'accord vous retracez bien et on va en faire une plus petite en dessous qui elle vu qu'elle sera en dessous sera alors pareil elle sort un peu de la lanterne d'accord elle dépasse un petit peu hop là de la lanterne et là aussi voilà vous voyez par rapport à ma lanterne ça dépasse un petit peu ok donc là on est bon on retrace un peu voilà mon mari qui arrive avec mon verre de coca et il est 11h02 merci chérie t'as de champagne t'as de champagne non pas aujourd'hui merci chérie j'adore donc voilà ça y est je suis au taquet j'ai mon verre de bonjour Marie-Jeanne bonjour bonjour j'adore ça réchauffe l'hiver Raphaël qui dit bah je suis bien d'accord la cheminée on était sur la cheminée voilà allez on continue sur notre lanterne donc on va juste ici positionner ah là non avant moi j'y ai fait je trouve ça joli quand on est fait on y fait des petits croisillons donc ça c'est assez simple vous allez juste rejoindre comme ceci les bords enfin les coins on va dire plutôt les coins de votre lanterne d'accord comme ceci et c'est normal vu que notre haut est plus large que notre bas que la jonction ne soit pas au centre c'est tout à fait normal et vous faites pareil ici sur le côté d'accord je regarde vos commentaires Marie-Louise qui dit c'est lumineux alors c'est une règle générale pour les arrêtes de côté toujours verticale oui toujours les arrêtes de côté comme ça toujours verticale là en fait on donne une forme là si tu veux Adeline on donne une forme à notre lanterne donc on est parti un petit peu en biais forcément parce que le haut est plus large que notre bas mais sinon dès que vous construisez quelque chose une maison sinon les côtés les arrêtes sont toujours verticales sinon votre truc ce serait la tour de pise vous voyez ce que je veux dire on a on a la gravité et donc forcément tout est bien d'aplomb et si ça ne l'est pas c'est là où vous pouvez voir que votre votre lanterne ou encore la lanterne elle peut se balancer c'est moins grave mais votre maison si vous faites une maison les fenêtres de votre maison les portes tout ça tout ce qui est ligne verticale sont bien d'aplomb d'accord alors alors au revoir Claudie il n'y a pas de soucis à bientôt Claudie je ne l'ai pas vu alors tout le monde dit que c'est très clair mon trait papa panda Régine oui c'était mon mari absolument alors le trait de crayon doit être assez clair normalement mais moi je le vois bien à l'écran parce que moi je vois mon dessin à l'écran ma lanterne moi je la vois assez bien est-ce que doit-on marquer les traits non 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 surtout pas Patricia d'accord moi je les fais plus foncés bonjour Bernadette hé 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 bonjour euh non non euh hop Patricia moi je les fais foncés pour que vous les voyez euh Adeline qui dit c'est comme pour le personnage euh le reine alors c'est surtout valable pour les personnages qui sont debout qui doivent tenir debout le reine il se balançait un petit peu sur notre guide donc il était pas forcément d'aplomb en lui-même voyez mais tous les personnages que vous voulez tenir debout faire tenir debout il faut qu'il soit sur sa ligne d'aplomb mais ça on fera plus tard et oui Patricia on va les effacer légèrement après d'accord euh j'ai un pinceau à maquillage pour enlever la gomme oui c'est très bien ça moi c'est ce que j'avais aussi un espèce de plumeau c'est très très bien sauf que moi comme j'utilise une gomme mi-de-pain il n'y a pas de résidu de gomme et c'est vraiment mieux je vous assure hein pour celles qui ne l'ont pas encore la gomme mi-de-pain c'est vraiment mieux pour tout ce qui est aquarelle parce que les gommes traditionnelles ont tendance à faire pelucher votre papier et après quand vous passez l'aquarelle ça se voit d'accord tandis que les gommes mi-de-pain non elles n'abîment pas du tout le papier d'accord et oui Régine a dit Patricia on est face à vent de peindre enfin pas tout hein mais on atténue les traits d'accord et donc une fois que vous avez fait votre croix vous allez pouvoir faire un trait alors celui-ci il fallait le faire assez léger parce qu'en fait on va marquer ça va faire partie pardon de la structure de notre de notre lanterne donc en fait on va doubler les traits parce qu'on va venir peindre après dedans voyez partout c'est comme si vous refaisiez un trait la même forme à l'intérieur de votre trait voyez comment je fais je vous montre de près voyez je retrace mes triangles si vous voulez à l'intérieur de la croix qu'on vient de mettre d'accord bonjour Josiane bonjour bonjour oh purée 99 même je vois Régine tu te rends compte oh purée quelle belle aventure incroyable non non blue alors il y a blue qui pleure derrière la porte pour entrer donc on continue parce qu'on n'aura jamais fini à temps sinon hop on retrace comme ça tous nos triangles intérieurs d'accord et en fait ce sera vraiment la structure métallique de notre lanterne voyez comment je fais assez simple et après on va pouvoir faire la bougie donc ici c'est pareil hop alors là j'aimerais que vous voyez mieux je gomme un peu parce que là j'ai plusieurs traits alors j'ai mon trait de ma structure interne j'ai le trait de l'arête on est d'accord hein de l'arête en elle-même de la lanterne et là j'ai le trait de la structure interne de mon côté voilà comme ceci ça fait beaucoup de traits mais bon ce sera joli après hop là on s'amusera en plus à faire une petite ombre et ici voilà à peu près d'accord regardez moi j'appuie beaucoup beaucoup bonjour Isabelle je sais pas si je vous avais dit bonjour mais non vous inquiétez pas bonjour Jennifer bonjour bonjour alors du petit doit-on faire aussi les oui voilà Anaïs c'est fait absolument à 100 on fait péter le champagne ah bah c'est reparti il y en a qui sont repartis on est à 97 pas de champagne encore vous inquiétez pas pour Noël ça serait bien j'arrive en retard mais je m'y remets vite il n'y a pas de soucis Jennifer vous faites à votre rythme il y aura le replay de toute façon donc vous embêtez pas vous stressez pas vous stressez pas c'est ça que je veux dire vous stressez vraiment pas ah non ça c'est du cidre non on est pas 100 on est que 97 là t'as vu ça toi mon mari qui arrive tout fier avec sa bouteille de cidre et un grand sourire ah t'as fait rentrer blue chéri j'adore excusez nous on est heureux qu'est ce que vous voulez c'est la vie c'est comme ça faut en profiter mes étoiles profitez-en vraiment 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 c'est bon pour coco il y a eu 101 elle m'a dit ah bah moi je les ai pas vu bah ça rentre ça part et ça revient donc je les ai pas vu 101 merci Mégane c'est trop gentil et bah voilà on va se faire ça bientôt de toute façon j'ai une petite surprise enfin j'essaye de vous préparer une petite surprise pour Noël j'ai envie de faire un petit tirage au sort j'ai envie de voilà j'ai envie de faire quelque chose vous offrir quelque chose donc on va voir ça alors alors Régine qui dit je ne suis pas chez moi j'ai pas de gomme je vous raconte pas ah mais vous aimez prendre enfin Régine tu aimes les challenges vraiment hein bon maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir poser notre bougie alors notre bougie on va essayer de la faire à peu près au milieu à l'intérieur mais comme notre lanterne est un peu on peut tourner hein on est d'accord écoutez on va la faire passer par ici donc pour la bougie c'est assez simple on fait juste un rectangle posé à l'intérieur comme ceci d'accord vous compliquez pas la tâche ce que je veux dire la bougie c'est vraiment ce qui va être le plus simple à faire d'accord juste un petit rectangle comme ça et ce qui est intéressant c'est vraiment d'avoir la flamme au dessus qu'on verra après mais alors la flamme je l'ai fait en tout léger vous appuyez surtout pas il ne faudra pas qu'on voit le très crayon de la flamme ça va tout gâcher sinon ok ? ploups dépouchons le cidre Régine a dit ouais très bien alors est-ce qu'on est bon là ? on va bientôt ouais on va faire maintenant le nœud parce qu'on a encore le nœud parce que là on va pas avoir le temps de terminer ou je vais être avec vous jusqu'à une heure après moi ça me dérange pas mais c'est pour votre organisation après à la maison donc on va faire le nœud on va le faire au dessus ici de la petite boule ça sera plus sympa donc le nœud toujours pareil le nœud central on fait hop comme un papillon et ici l'ouverture du nœud d'accord ? le retour du ruban ici d'accord ? et ici il y aura le pli on fait pareil de l'autre côté vous pouvez commencer si vous voulez par faire la boucle d'accord ? et après le ruban le ruban alors là je l'ai fait un peu petit un peu petit je trouve je vais l'agrandir voilà voilà à peu près là c'est trop grand maintenant oh là là vous voyez ça c'est quand on cherche à faire des choses symétriques alors que c'est même pas la peine on n'est pas obligé voilà d'accord ? et ce qui peut être joli voilà c'est que vous faites le ruban qui vient hop vous lui faites faire une jolie courbe comme ceci et vous la suivez vous croisez et vous revenez et ici un petit trait voilà vous avez vu comment j'ai fait ? vraiment les rubans moi c'est ce que j'adore faire enfin entre autres hop là et voilà et l'autre va passer derrière et va ressortir donc on le fait passer derrière et on le fait ressortir donc un peu plus facile celui-ci puisqu'on ne le voit pas on va faire ça comme ça on ne le voit pas en entier voilà d'accord ? c'est bon pour vous le ruban ? voilà bonjour à tout le monde désolé du retard je vous suis mais je ferai un replay avec grand plaisir et bienvenue mes ateliers art et passion vraiment le replay il est là pour ça vous excusez pas de suivre en replay mais vraiment chacun fait comme il peut d'accord ? ici ça me plaît moyen je ne sais pas si je vais pas je vais voir peut-être changer un peu parce que ce petit dôme après vous faites comme vous voulez moi je me laisse porter hein toujours hop je vais peut-être faire comme des voilà vous voyez des perles des perles comme ceci je vais voir voilà d'accord ? et en bas ici dans le coin nous allons faire notre hou alors le hou c'est assez simple à faire vous faites on va faire les deux ronds les deux baies d'accord ? une première ici une autre un peu par ici et en faire pour faire le hou on fait l'arrête centrale d'accord ? et après vous faites des petites vagues hop et hop voyez ? c'est des arcs de cercle d'accord ? qui vient légèrement sur votre lanterne le hou là c'est la première feuille de hou et la deuxième on va la faire descendre ici un peu et pareil hop des petits arcs de cercle à l'envers hop hop et hop voilà d'accord ? et du coup ici sur le côté on va juste les symboliser on aura la place pour faire deux branches de sapin d'accord ? et ici dans le haut on va voir si vous voulez vous pouvez juste faire les les branches comme ceci en tout léger on viendra faire dans le loose donc sans filet quelques feuilles d'accord ? ah bah je suis désolée mes ateliers alors votre prénom vous me direz mes ateliers art et passion alors normalement vous devriez recevoir alors si vous êtes le mieux si vous êtes nouvelle c'est inscrivez-vous oui j'en ai pas parlé mais j'ai un groupe public qui s'appelle bien dans mon aquarelle n'hésitez pas à vous y inscrire parce que j'y mets toute l'actualité ou alors sur mon compte instagram aussi qui s'appelle vinylucréation ou là aussi où je publie quand je vais faire des quand je vais faire des lives et normalement je vais essayer d'en faire un aussi dimanche prochain d'accord ? comme c'est le mois de décembre je vais essayer d'en faire au moins deux parce que les deux derniers décembre les deux derniers dimanches de décembre comme c'est le 25 décembre et après bah ça sera le 2 janvier je pourrais pas en faire voilà et c'est Marie ah très joli prénom très bien d'accord Marie ? n'hésitez pas à vous inscrire donc sur bien dans mon aquarelle ou sur mon compte instagram ou sur ma page facebook Virginie Lucas d'accord ? comme ça vous serez prévenu à chaque fois bonjour moi aussi premier je suis de Montauban bienvenue Anaïs et bienvenue Marie je suis très heureuse de vous accueillir sur ce live donc on a quand même bien la danse avancée sur le dessin mais c'est pas grave vous pourrez faire le replay qui sera disponible tout de suite après et donc ici pour terminer pareil nous ferons quelques comme un gui vous voyez on fera un petit une petite retombée de gui donc là encore vous vous laisserez porter si vous voulez déjà faire quelques ronds comme on a fait la dernière fois pour le renne vous pouvez faire quelques ronds déjà pour un petit peu les placer de différentes tailles et on verra après pour faire les feuilles on verra d'accord ? et vous pouvez déjà d'ores et déjà les placer d'accord ? bien bien dans mon aquarelle sur Facebook absolument régi c'est bien des pouces en l'air alors Adeline a dit ça parce que quand on fait les lives sur live mince je vais y arriver dans mon abonnement étoile parce que Marie je propose aussi un abonnement bonjour de messe une autre Marie du Grand Est c'est un réel plaisir de vous suivre mais c'est génial merci beaucoup je tenterai la lanterne en replay mais allez-y allez-y faites-vous plaisir d'accord ? et donc un pouce en l'air parce que quand on fait les lives dans comme on est plus nombreuses à faire les lives et que je vous vois toutes si vous branchez vos caméras et je vous entends quand on dessine je préfère que vous coupiez vos micros et bien sûr vous les branchez pour poser vos questions mais voilà et je demande toujours des petits pouces en l'air pour être sûr comme ça je vous vois que tout va bien pour vous enfin voilà c'est la petite anecdote ah bah il y en a plusieurs qui sont près de Montauban c'est une jolie région aussi voilà euh je m'y inscris avec plaisir je suis dans le 13 ah d'accord très très bien parfait alors là on est bon avec le dessin est-ce que tout le monde est bien dans son dessin ? dites moi on est 89 on en a perdu un peu mais c'est pas grave je suis très bien avec vous alors le dessin c'est bon est-ce qu'on va pouvoir passer à l'aquarelle ? parce qu'il est déjà 11h20 ce qui laisse un peu plus d'une heure pour l'aquarelle voilà vous me dites si vous êtes bon au niveau du dessin ? oui oui très bien Corinne très bien Patricia alors un petit coup de gomme pour enlever l'excédent de graphite je veux pas que ça se voit voilà et on va commencer à peindre d'accord ? alors moi je vais juste faire un petit truc pour que vous voyez mieux parce que je vois que c'est ceux-là que vous voyez bien je nettoie juste un peu ma palette comme ça je laisse les dernières comment dire terminer leur dessin sans stress on est là pour prendre pour s'amuser et pour prendre du plaisir à peindre tout simplement pas à tortiller moi je veux surtout pas que ce soit une source de stress pour vous allez alors Brigitte me dit que c'est bon Annie me dit c'est bon côté dessin ok un peu de biais mais c'est pas grave écoutez c'est la première que vous faites donc soyez comment dire soyez indulgente avec vous c'est quand même de la perspective il faut le sentir il faut voilà après quand vous c'est bien ce qui est bien c'est que là surtout en ce moment il y a si vous allez vous faire vos petites courses de Noël etc peut-être que dans les jardineries vous savez comment s'appelle chez Truffaut enfin ce genre de truc vous trouverez peut-être des petites lanternes regardez regardez observez comment aller observez comment les lignes se font quand vous vous promenez regardez les lignes d'eau voilà regardez les fenêtres vous verrez que toutes les lignes verticales elles sont bien d'aplomb vous voyez observez vraiment c'est ça vraiment 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 c'est ça j'ai raté mes feuilles de houe qui dit Corinne non c'est pas possible et bien refaites refaites Corinne les feuilles de houe c'est vraiment pas compliqué du tout vraiment 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 refaites votre ligne centrale et refaites des petits des petits arcs de cercle vers l'extérieur d'accord d'accord moi aussi je suis sûre vous montrerez Corinne d'accord vous je vous en prie Eliane mais vous vous il neige à noyons oh la la oh mais vous avez trop en même temps moi j'ai un beau soleil maintenant donc c'est très bien mais Anne a dit qu'il neige oh mais c'est trop génial vous êtes en plein dedans là c'est trop génial super ambiance c'est génial je suis presque jalouse là alors Adeline qui demande à Corinne si elle a mis les arcs dans le mauvais sens je pense pas vous m'enverrez Corinne d'accord vous me direz alors on va commencer par notre lanterne en elle-même donc là ça va être un mélange on va prendre notre gris de peine alors est-ce que vous voyez bien ouais vous voyez ouais très bien comme ça on va prendre le gris de peine donc moi le gris de peine c'est celui-là voilà d'accord le gris de peine alors on va pas faire un jus foncé parce que ma lanterne elle est quand même assez claire et dedans je vais mettre un tout petit peu si vous avez de bleu de céruléum le but du jeu c'est que ça soit un bleu clair et en fait comme ça on va teinter un peu notre gris de peine le faire moins gris on va faire ce qu'on appelle un gris coloré pour que ce soit un peu moins enfin que apporter un peu de lumière si vous voulez dans notre lanterne vous voyez mon jus et là j'hésite pas hop je reviens mettre de l'eau dedans voilà alors c'est une palette en porcelaine vraiment je vous recommande des palettes en porcelaine et moi comme je la mets sur vous voyez moi je la pose sur ma palette métallique ce qui fait qu'elle est légèrement de biais vous voyez elle penche vers la gauche et du coup toute l'eau descend vous voyez toute l'humidité descend vers la gauche de ma palette et ici je peux donc travailler dans des tons un peu plus clairs d'accord et donc on va commencer c'est est-ce que vous êtes prêtes gris de peine et j'ai dit bleu de céruléum si vous en avez d'accord merci merci Anaïs c'est trop gentil oui merci merci beaucoup alors corinne vous reviendrez vers moi d'accord on verra pourquoi vous pensez que vous êtes trompés enfin que votre coup n'est pas bon on verra ça ensemble après alors on est bon avec le gris de peine alors voilà très bien merci Sandrine alors un jeu assez clair pour commencer on va juste commencer alors moi comme d'habitude je commence toujours du côté gauche parce que par défaut mais ça c'est moi ça n'engage que moi on est d'accord je me dis que l'ombre sera à gauche et la lumière à droite de mon dessin d'accord donc je pose les pigments je rince un peu mon pinceau en fait je vais rechercher un peu d'eau sur mon pinceau et je tire ma couleur vers la droite voilà et vous voyez déjà c'est plus clair à droite par rapport à gauche d'accord et là tant que c'est encore humide je reprends un peu de pigments et je viens en ajouter dans mon humidité ce qui crée déjà une fusion d'accord donc je peux en mettre là aussi parce que du coup mon ruban va projeter aussi une ombre voilà et j'aide à la fusion si nécessaire hop j'en emmène un peu par là et par là d'accord donc là on a déjà une belle ombre qui s'est créée est-ce que ça va ? alors mon papier Isabelle je l'ai dit au début mais c'est vrai que peut-être vous n'étiez pas là alors moi c'est du papier 100% coton grain fin en 300 grammes d'accord ? et en ce moment je suis absolument dingue du Winsor & Newton professionnel si vous voulez je vous le montre voilà c'est celui-ci en ce moment que j'utilise d'accord ? donc c'est du 300 grammes 29 22 9 par 30,5 de chez Winsor & Newton et vraiment il est presque à détrôner mon papier arche pour vous dire tellement je l'aime très bien Corine le papier arche c'est parfait très bien et en plus n'hésitez pas parce que sur le site en ce moment c'est le Black Friday jusqu'à ce soir donc je sais que moi ce papier je l'ai acheté sur le site aquarelles et pinceaux et vous avez aussi le géant des beaux-arts et ils font régulièrement des promotions donc faut pas hésiter d'accord ? mon pinceau il est très bien Jennifer moi d'ailleurs je me le rachète parce que ça fait deux ans que je l'ai il commence un petit peu à s'abîmer mais vous voyez je l'utilise quasiment tout le temps et ça fait deux ans et il est encore très très bien donc c'est le Symbiose de chez Raphaël le numéro 2 et c'est la série 8000 d'accord ? bon maintenant on va faire l'autre face alors l'autre face vous êtes d'accord qu'elle est en pleine lumière donc elle va être dans un jus plus clair d'accord ? donc pareil alors là ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va laisser un blanc au niveau de l'arête parce que comme l'arête elle est en c'est ce qu'il y a de plus comment dire ? euh c'est ce qui l'arête c'est vraiment c'est ce qui ressort le plus par rapport au reste de la surface et donc elle accroche vraiment beaucoup la lumière d'accord ? donc c'est pour ça ici qu'on va laisser un blanc et on va venir juste rajouter donc là j'ai fait un jus très clair on est d'accord ? vous voyez la différence et je rajoute juste un peu de pigment ici parce que du coup là on repart de l'autre côté et on peut se dire qu'il y a un petit peu d'ombre et un peu ici d'accord ? très léger mais ici c'est là où il y a le plus de lumière voilà on n'hésite pas et on peut même rajouter ici dans le sec une vraie ombre portée vous voyez là on est vraiment sur une ombre portée qui ne fuse pas parce que je suis dans le sec et on peut se dire que c'est le rebord ici qui projette une ombre une petite ombre sur la partie supérieure de notre lanterne très bien très bien il y a le Père Noël qui passe bientôt il ne faut pas hésiter effectivement merci Adeline alors je ferai la couleur en replay Cathy c'est comme vous voulez je n'arrive pas à chatter tout en peignant c'est vrai que ce n'est pas simple moi j'avoue que heureusement que je vous vois et que je peux parler vraiment bon allez on continue on va faire nos petites arêtes en fait nos petits comment dire nos petits bords d'accord ? donc toujours dans le même jus pas trop clair pas trop foncé on va venir faire ici donc en dessous ça a séché donc on n'a pas peur hop là j'essuie un peu parce que j'avais beaucoup d'eau sur mon pinceau donc là hop on fait ce côté-ci alors comme d'habitude ici on est dans l'ombre donc je rajoute du pigment à gauche dans l'humidité de ce que je viens de poser vous avez vu hein on peut même si vous voulez aller reprendre un peu de pigment dans la palette qu'est-ce que j'ai fait là ? oui c'est ça il y en a beaucoup là et hop on met un petit peu mais là c'est vraiment noir j'ai du me tromper je sais pas ce que j'ai fait non c'est ça en fait c'est trop très pigmenté voilà d'accord ? et pareil de l'autre côté dans un jus clair et là aussi je laisse un petit blanc d'accord ? parce que la lumière vient accrocher un peu ma lanterne et je fais pareil en bas d'abord un jus pas trop clair pas trop foncé comme ça ça me laisse la latitude si vous voulez de le foncer ensuite voyez ? alors que si vous faites trop foncé dès le départ c'est plus compliqué de venir rééclaircir donc comme vous savez pas vous faites d'abord enfoncer hop là voyez ? et après vous venez ajouter du pigment voilà dedans d'accord ? je vous remonte de près ça marche nuive faites ça regardez si vous voulez comme ça c'est plus simple pour vous et vous ferez après la peinture en replay c'est vraiment pas c'est vraiment enfin vous faites comme vous voulez et pour mes abonnés c'est pareil il y en a beaucoup qui regardent les lives en direct comme ça elles posent les questions et elles refont après en replay tranquillement en ayant bien observé le live hop là voilà et là aussi j'ai envie de faire une petite ombre portée ici voilà juste une petite d'accord ? alors par contre alors là je vais attendre un petit peu parce que comme c'est pas sec parce que le rebord qui est en dessous là le tout petit qu'on a fait celui-ci voyez ? lui il est comme il est en retrait de celui-ci du gros il est forcément dans l'ombre donc celui-ci le petit on va vraiment le faire en plus foncé et c'est pareil pour la structure métallique ici de notre lanterne qui est comme elle est en dessous vous comprenez ? là vous avez le toit on va dire de notre lanterne ici le grand rebord extérieur donc ce qui ressort le plus qui est plus en avant et après par étage vous avez celui-ci le petit qui est un petit peu en retrait et notre lanterne en elle-même qui est encore plus en retrait donc qui sera encore plus parce que je lis les commentaires de Raphaël ça fait une couleur vieille boue je ne connaissais pas cette couleur Raphaël ah j'adore alors c'était quoi la question ? un mélange de bleu et d'orange alors le gris de peine un mélange de bleu et orange alors là je ne suis pas sûre ouais le gris de peine c'est bizarre parce qu'il est dans toutes les dans le gris de peine c'est une couleur très courante qui est quasiment dans toutes les palettes je croyais qu'il fallait attendre que la couleur claire sèche avant d'appliquer un plus foncé ah non 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 pas du tout chineuse B alors chineuse B excusez-moi oui du bleu indigo c'est bien je lis en même temps Marie te conseille Raphaël d'utiliser du bleu indigo elle a raison c'est très bien c'est une bonne alternative merci Marie et donc chineuse B absolument pas si vous voulez faire des fusions il ne faut surtout pas attendre que la peinture sèche sinon ça ne fusera pas d'accord ? en fait une fois que la peinture est sèche ça vous fait des ombres portées comme ça qui ne fusent pas donc vous pouvez en faire mais il faut que ce soit un choix si vous voulez avoir des fusions il faut que le papier soit encore humide c'est vraiment important d'accord ? voilà très bien donc ceci dit maintenant que ça c'est dit on va faire bah du coup moi ça a le temps de sécher comme je vous parle on va faire la couleur en dessous alors là c'est sec donc du coup je suis sûre que ma couleur que je vais rajouter ne va pas fuser au-dessus donc j'applique voilà en dessous et si je veux rajouter hop la peinture un petit peu de bleu et je me suis encore trompée dans mes brodeaux c'est pas grave hop et là je peux venir rajouter un peu de pigments vous voyez ? donc là on est plus foncé on est vraiment dans l'ombre d'accord ? et je fais pareil à côté mais dans une tonalité un tout petit peu moins foncé parce qu'on est côté lumière d'accord ? et si c'est trop vous n'hésitez pas hop vous repassez le pinceau et vous l'essuyez à chaque fois et on enlève ainsi des pigments faut pas avoir peur et voilà d'accord ? voilà et juste en dessous on aura la structure en elle-même alors la structure je vais attendre un petit peu je vais descendre et venir peindre alors ici je suis déjà un peu dans un dans un jus moyen parce qu'on est vraiment côté ombre d'accord ? je rince un peu mon pinceau et je vais venir tirer par ici jusqu'à mon lit d'accord ? mon ou pardon et là je rajoute parce que mon ou projette une ombre d'accord ? donc j'ai pas attendu qui est-ce qui me disait ça tout à l'heure ? Chineuse B vous voyez j'ai pas attendu j'ai mis tout de suite mon foncé parce que c'est mon ou je me dis que mon ou projette une ombre sur ma lanterne donc tout de suite je suis venue rajouter du pigment d'accord ? hop et je remonte de ce côté là voilà comme ceci et de l'autre côté voilà et je rajoute un petit peu de pigment là-haut parce que comme c'est là-haut ce sera un peu plus dans l'ombre voilà d'accord ? et hop et là aussi on est derrière les baies donc on peut y aller un petit peu plus foncé voyez voici pour le devant alors très bien c'est bien on continue je remets un petit peu de bleu parce que je trouve mon gris un peu trop teinté foncé donc je remets un peu de bleu je reprends de l'eau sur mon pinceau et comme ça, ça me permet là d'avoir un jus voilà comme je veux hop d'accord ? et là maintenant que ça a séché là-haut je peux venir travailler ici et là venir pareil rajouter par petit tapotement voilà des pigments dans l'humidité de ce que je viens de déposer et j'arrive comme ça à avoir un beau dégradé entre la première celle qui est en pleine lumière la deuxième qui est un peu plus foncée et la dernière que je peux même encore plus voilà foncée si je veux voilà voyez comme ça on a un bel effet d'ombre en fait de dégrader d'accord ? et je fais à côté alors à côté c'est en pleine lumière d'accord ? donc là on va être un peu plus clair dans notre dans notre bleu métallique parce que là la lumière vient de la droite donc elle éclaire notre lanterne d'accord ? c'est important ici ici et on se fera juste je vous montrerai après un petit truc pour donner du volume ici là vous remplissez mais dans un jus clair vous faites attention et ici là pareil laissez un petit trait blanc sur votre arête voyez j'ai juste fait un tout petit trait ici bleu parce que pareil mon arête je veux la mettre en avant donc je la laisse blanche d'accord ? la lumière est très vive à cet endroit-ci et par contre ici vu que c'est en dessous hop on peut y aller dans un peu plus foncée vu que c'est en retrait en dessous d'accord ? et je laisse sécher cette partie-ci pour l'instant d'accord ? est-ce que ça va ? allez hop en attendant que ça sèche on va juste faire les trois petites perles qu'on a fait en haut et après on fera le on fera le comment dire le ruban d'accord ? donc les boules on a déjà fait on laisse un petit espace blanc sur les grosses si on peut parce qu'on veut vraiment leur donner du volume aussi voilà très bien je vais attendre que ça s'est remarqué sur la grande parce que je ne veux pas qu'elles fusent trop en elles entre elles hop là ici je rajoute juste un peu de pigments comme ceci voilà et je viendrai retravailler celle d'en dessous ensuite hop je vous montre de près vous voyez je les ai juste passées en gris de peine pas trop foncée et j'ai laissé une pointe de lumière sur celle qui est juste en dessous du nœud et je reviendrai travailler les autres ensuite lorsque ça aura séché d'accord merci Adeline voilà maintenant pour le nœud on va utiliser moi j'utilise du rouge kinacridone si vous en avez c'est un beau rouge lumineux c'est le même que pour notre petit notre petit reine il y a deux semaines de cela maintenant d'accord vous pouvez utiliser ça mais si vous avez un rouge un autre rouge c'est très très bien aussi d'accord voilà voilà je vous laisse pourrait-on faire nos traits au crayon aquarelle pour éviter le crayon papier alors c'est une bonne question Cathy sauf que le crayon aquarelle quand tu vas passer ta peinture dessus il va fuser donc si tu utilises un crayon aquarelle qui est dans les mêmes tonalités que tes couleurs que tu vas faire après tu peux c'est à dire que là il aurait fallu utiliser un crayon aquarelle gris pour ton nœud il aurait fallu utiliser un crayon aquarelle rouge et pour ton ou un crayon aquarelle vert parce que après quand tu vas passer ta peinture dessus ton aquarelle liquide je veux dire enfin tes demi godets dessus bah tu vas te retrouver avec des fusions que tu n'auras peut-être pas voulu ça va venir ton crayon aquarelle va venir teinter si tu veux faut le savoir hein il y en a qui travaillent comme ça il y en a qui travaillent avec des crayons aquarelles orange ou voilà ça dépend si tu fais la peau etc je sais que ceux qui font les visages ils travaillent avec des crayons aquarelles orange au départ mais il faut savoir qu'après quand tu vas passer à ta couleur il y aura forcément ce sera forcément le crayon aquarelle va se diluer à l'eau et donc ça viendra teinter tes couleurs faut juste le savoir c'est pour moi c'est une difficulté en plus pour débutants après quand il faut essayer quand vous sentez mieux vous pouvez essayer voilà d'accord alors je vais prendre mon rouge kinacridone et peut-être on va voir on verra donc pareil un jus moyen donc je remouille mon pinceau voilà un jus moyen et on va commencer à faire nos jolis nœuds donc ici c'est plus foncé et ici c'est un peu plus foncé vu que c'est la gauche voilà voilà je pose ma couleur je rince mon pinceau et je viens tirer entre les deux et le fait d'avoir mis mon pigment d'abord là et là j'ai déjà au milieu un effet de lumière et je viens en ajouter voyez dans l'humidité je suis venue ajouter du pigment ici hop là et à l'intérieur du nœud et dans la fusion voyez les belles fusions qui se font j'ai une belle lumière au centre de mon ruban d'accord avec plaisir Cathy avec grand plaisir voilà et on peut aider la fusion si on veut on n'est pas obligé voilà d'accord et on fait pareil de l'autre côté ici il y a le creux du nœud donc là ici il y aura un creux dans le ruban je rince mon pinceau et je viens tirer ma couleur on aurait pu laisser un peu de blanc mais là j'ai pas envie j'ai pas envie de vous compliquer plus la tâche donc je passe justement jus clair et après je viens chercher des pigments pour travailler ici voilà en fusion un peu ici et un peu là d'accord et tout de suite j'ai mon volume qui se crée d'accord oui il est beau ce rouge Adeline je l'aime beaucoup on dirait un... Raphaël qui dit on dirait un ruban en bolduc tellement c'est réaliste oh c'est gentil vraiment c'est gentil Raphaël moi je sais pas mais en tout cas c'est une façon simple vraiment c'est une façon simple de... surtout sur des... sur des volumes comme ça linéaires vraiment c'est une belle façon d'obtenir... d'obtenir des ombres et des lumières et on peut même venir en rajouter encore un peu là je prends dans mon demi-godet et on peut encore là voyez comme j'ai un petit creux le creux du pli hein du... du... voilà ici aussi parce que le ruban comprendre qu'il est large comme ça à l'état normal mais quand vous faites le nœud pouf vous réduisez vous pliez le ruban d'accord ? donc du coup ici dans le pli ça vous fait un petit creux et là vous pouvez y mettre vraiment une ombre marquer l'ombre d'accord ? donc là c'était sec vous voyez ça a pas fusé alors que là c'était pas sec et ça a fusé on voit bien la différence donc ici hop je viens juste aider comme ceci et là on a bien l'idée vous voyez du pli dans le ruban et je reviendrai la faire ici dans le sec après pour bien le... la... comment dire ? bien la signaler visuellement parlant et là aussi je rajoute juste une petite ombre portée comme ça donc là c'est sec hein ça ne fuse pas mais en repassant mon pinceau propre comme ça je viens aider un petit peu la fusion d'accord ? ça c'est des choses que vraiment j'apprends beaucoup beaucoup dans mon abonnement à mes étoiles on travaille beaucoup avec ce genre de choses voilà on va passer maintenant sur les bouts de ruban qui se sont... enfin le ruban en lui-même donc un jus pas trop foncé mais pas trop clair non plus on fait la première partie du ruban voilà d'accord ? comme ceci sachant qu'ici on est dans le retour d'accord ? vous comprenez ? alors ici on est sous le nœud donc forcément c'est plus foncé et ici on est dans le retour donc là aussi c'est un peu plus foncé donc je rajoute du pigment et je laisse clair au milieu et tout de suite on a un beau volume d'accord ? voilà je rince mon pinceau je prends un jus plus clair parce que là du coup on va être en pleine lumière et donc mon jus est forcément plus clair tout ça tout ça jouer sur les ombres et les lumières après on va faire ça ça aide vraiment à la compréhension de votre dessin même si vous travaillez en stylisé si vous symbolisez vraiment jouer quand même à chaque fois je le dis je crois hein mais jouer avec les ombres et les lumières d'accord ? et là on comprend bien que le ruban voyez il tourne sur lui-même d'accord ? très bien alors Anaïs qui dit mon papier ne sèche pas aussi vite ça dépend bonjour Anne je vous avais pas vu non plus et déjà bien belle-mère si beaucoup vous ferez en replay vous inquiétez pas donc Anaïs ça dépend aussi alors ça dépend de votre papier mais ça dépend aussi de la quantité d'humidité voyez quand vous appliquez votre aquarelle ça dépend aussi beaucoup de la quantité de... comment dire ? euh... oui c'est ça comment votre pinceau est humide moi je l'essuie régulièrement en fait d'accord ? il est jamais gorgé d'eau c'est ça que je veux dire maintenant on va faire l'autre côté donc là on sera un peu dans l'ombre mais après en pleine lumière donc je préfère le laisser dans un jus assez clair ici voilà je descends jusqu'en bas mais là hop ça passe quoi qu'on peut dire qu'il passe par dessus donc je vais le laisser clair en fait je vais le laisser clair ça dépend comment vous le visualisez et là il remonte donc là il sera plus foncé et plus clair après vers le haut donc je rince un peu mon pinceau je l'essuie un peu et hop là je tire ma couleur jusqu'en haut voilà d'accord ? et là j'hésite pas je viens rajouter hop un peu de pigment ici pour bien symboliser le fait que le ruban fait une jolie courbe d'accord ? voilà et on peut rajouter bon ça on le fera à la fin mais moi j'aime bien rajouter un tout petit peu voilà de pigment dans les pointes pour les mettre un petit peu en avant d'accord ? et là maintenant vu que ici ça a séché on peut faire notre petit noeud central ici donc un peu de pigment je tire la couleur et je laisse un petit blanc tiens là comme c'est du satin on imagine que c'est du satin sur le satin ça brille la couleur brille énormément et on a vraiment des effets de blanc et moi ce que j'adore après c'est les deux internes là les deux retours de ruban interne là on peut vraiment y aller en foncé parce que ça c'est dans l'ombre et ça ça termine en fait ça finit de symboliser notre ruban hop là hop vraiment dans un jus plus foncé voilà et voilà et voilà c'est vraiment à l'intérieur du ruban vous voyez la boucle là c'est l'intérieur de la boucle donc vous pouvez y aller sur le foncé et même vous voyez je vais rechercher du pigment sur ma palette dans ma palette et j'en rajoute encore un peu plus ici et là si on utilisait une autre couleur on pourrait mettre une autre couleur mais là pour l'instant vous voyez ? vous voyez comme c'est intéressant c'est ce que je disais c'est ce que je disais à mes étoiles là quand on a fait le mois de juin avec une seule couleur une seule couleur le kinacridum rouge le rouge kinacridum pour moi il y a vous voyez toutes les tonalités qui sont possibles vous voyez les différentes intensités qui sont possibles avec une seule couleur donc en fait ça dépend vraiment de la quantité d'eau que vous mettez dans vos pigments ou à l'inverse la quantité de pigments que vous mettez dans votre eau dans l'humidité de votre pinceau d'accord ? c'est vraiment important de jouer quand vous apprenez l'aquarelle de jouer avec les différentes intensités d'accord ? là on est remonté je suis à 80 moi je ne vois pas les 100 à chaque fois en même temps je ne regarde pas tout le temps non plus mais c'est drôle moi là je vois 96 exactement à ce moment précis je vois 96 spectateurs coucou Marie-Jo j'espère que ça va un petit bonjour dominical merci Marie-Jo la magie de l'aquarelle hein Virginie ? ouais c'est ça tout à fait Marie-Jo Marie-Jo qui fait partie des étoiles aussi et vraiment on s'entend super bien et c'est génial je vous embrasse Marie-Jo alors tu expliques alors Gabzette oh c'est génial Rajounette j'adore j'adore les j'adore les pseudos tu expliques si bien tu m'as convaincu je vais m'abonner car seule je n'avance pas je jette mes dessins à chaque fois oh la la mais non faut pas jeter vos dessins ça fait partie de vous ça fait partie de votre apprentissage vraiment j'ai je crois que c'est Anne vraiment Anne ça m'a fait mal au coeur vous avez jeté j'ai vu elle était pas fière d'une de ses aquarelles et je l'ai vu elle a posté après sur le groupe je suis une étoile un groupe dédié aux abonnés étoiles elle a mis son dessin avant et son dessin après ça m'a fait mal au coeur Anne vous pouvez pas savoir on peut pas jeter un dessin ça fait partie de vous ça fait partie de votre apprentissage et après quand vous les regardez vous voyez comme vous avez progressé mais c'est tellement c'est tellement important voyez l'avancée que vous avez eu d'accord moi c'est Virginie Corinne Virginie bonjour je suis nouvelle sur la chaîne il n'y a pas de soucis et enfin bienvenue plutôt je suis en train de faire le petit reine pour Noël il est génial il était trop bien aussi ce petit reine c'était génial parce que j'ai vu oui Anne absolument parce que j'ai vu en fait tout plein de reines après sur mes comptes et c'était trop bien mais vraiment c'était trop bien j'ai adoré et du coup je ne sais plus où j'en suis ah oui mon petit nœud je papote je papote mais il faut quand même avancer voilà et ici comme ça a séché vous voyez je peux venir rajouter gentiment un petit peu voilà d'ombre sur le côté et même si c'est vous voyez hein bon là on ne va pas beaucoup le voir parce qu'on est en petit mais là donc ça n'a pas fusé vu que c'était sec mais si je veux venir aider un peu la fusion je nettoie mon pinceau et hop je remouille un petit peu d'accord ? vous voyez ? vous pouvez vraiment 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 voilà et là c'est pareil je rajoute dans l'humide dans le sec pardon je vous dis des bêtises un peu de pigment comme ça on voit bien le pli du pinceau euh du ruban oh je vais y arriver hein voilà ici on peut rajouter une ombre portée là vu que ça a séché donc je rajoute une petite ombre portée donc dans le sec cette fois-ci donc ça ne fuse pas on voit bien le trait vous voyez ? d'accord ? et je peux aussi rajouter une petite ombre portée ici juste comme ça vous voyez ? et là aussi comme je suis dans le sec ça ne fuse pas d'accord ? je suis... oui Anne j'ai vu ça que tu étais très dur avec toi-même mais voilà t'es pas obligé au revoir à tous qui dit Alex-Corinne Bermudez il n'y a pas de soucis le ventre de mon mari commence à gargouiller ah 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 les maris et bien ce sera replay pour cet après-midi bon dimanche à vous aussi hein amusez-vous bien il n'y a pas de soucis chacun fait comme il a envie vraiment donc moi je vais rajouter maintenant une petite ombre portée maintenant que c'est sec ici sur le côté voilà de ma boule un petit peu en dessous et aussi sur celle-ci voilà pour bien leur donner du volume et je vais aussi le faire sous le ruban ici voilà pour vraiment signifier que le ruban fait une ombre sur ma lanterne d'accord et ici il y a l'intérieur de ma lanterne hop je la peins en un peu plus foncé c'est l'autre côté en fait de mon c'est vraiment comment vous dire c'est le plateau entre guillemets du haut de ma lanterne voilà que je fais en plus foncé parce que forcément là il n'y a pas de lumière qui passe d'accord on peut venir faire une petite ombre ici aussi très légère voilà et ce que je voulais vous montrer aussi maintenant que nos petites croix là ont séché on peut venir très finement refaire quelques petits traits alors on n'est pas obligé de les faire partout mais on peut se dire qu'on peut faire en un peu plus foncé hop là un petit trait ici hop sur le côté là où c'est le plus foncé vous voyez je vous montre très léger d'accord et on peut en venir en faire aussi ici à l'intérieur ici juste ici pas ailleurs c'est très là quand vous faites les ombres comme ça interne il faut vraiment faire attention à ce qu'elles restent cohérentes ici et ici et tout de suite vous voyez ça les fait ressortir et on voit mieux notre croix vous voyez l'ombre un petit peu de l'épaisseur ça donne de l'épaisseur à notre croix à notre structure métallique merci Raphaël il faut les cacher dans un tiroir c'est pas mal Régine et là aussi on peut se dire qu'on voit l'intérieur de la structure juste là et tout de suite hop vous voyez en quelques traits mais vraiment ça vous donne de l'épaisseur et ça vous donne du volume d'accord alors de rien c'est trop vous êtes adorables avec moi tous de toute façon voilà vous me faites remonter en énergie c'est incroyable il y a Fanny qui dit je regarderai en replay j'ai beaucoup aimé merci pour le partage je suis tentée par l'abonnement bah écoutez vous allez voir vous réfléchissez mais moi je vous accueillerai avec grand grand plaisir mais vraiment surtout qu'au mois de décembre on continue notre notre défi calendrier donc il y aura déjà au mois de décembre il y a au moins 7 lives de prévus j'ai déjà fait le calendrier et donc voilà il faut vraiment en profiter il ne faut pas hésiter merci beaucoup Virginie Scrap de nous consacrer du temps c'est trop sympa je vous quitte pour la cuisine à très bientôt alors la fin en replay merci Émilie aussi qui me dit qui me souhaite un bon dimanche elle va préparer son petit repas aussi et Gazbeth qui dit merci à Régine c'est Raja d'accord merci très très bien j'ai publié avec vous toutes sur bien dans mon aquarelle très bien la joie du début et là je stagne je ne suis plus attentive je vais m'y remettre il n'y a pas de soucis faites comme vous le sentez d'accord merci Virginie pour ce beau live Émilie il n'y a pas de soucis Émilie vous savez que c'est avec grand grand plaisir vraiment d'accord on va s'éclater en décembre a dit Adeline oui oui en plus oui vraiment comme en novembre bon dimanche bon dimanche à vous et oui Agnès a dit nous aussi les étoiles on accueillera parce que vous avez un super accueil à chaque fois elles sont formidables mes étoiles je suis tellement fière de vous vous ne pouvez pas savoir mais vraiment je suis tellement tellement fière de vous dégagez une énergie extraordinaire bon maintenant je crois qu'on va faire un truc on va faire une partie que vous attendez toutes alors Geneviève aussi qui doit nous quitter il n'y a pas de soucis bon dimanche à vous et bon replay on est tenté aussi pour l'abonnement ben tenté 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 faites au moins un mois moi c'est ce que je vous dis faites au moins un mois et vous verrez après si vous continuez voilà il n'y a pas d'obligation à très bientôt à très bientôt Fanny hop là non Fanny vous restez je crois elle dit juste merci Agnès oula je me mélange les pinceaux donc maintenant on va faire notre petite bougie et je crois que certaines voulaient vraiment savoir comment faire la lumière et bien vous allez voir c'est extrêmement simple on va travailler tout simplement dans l'humide d'accord donc dans un premier temps ce que vous faites vous prenez de l'eau claire moi elle n'est plus très claire parce que je me suis encore trompée alors attends avant on va préparer notre couleur vous allez prendre j'avais dit jaune de citron mais je crois que je me suis trompée quand je vous ai dit jaune de citron on va prendre du jaune de cadmium clair d'accord si vous avez du jaune de citron c'est bien aussi mais on va prendre du jaune de cadmium clair d'accord un beau jaune lumineux d'accord vous êtes prête pour les bougies ? je ne vous ai pas demandé alors c'est grâce à toi oh c'est trop génial j'ai déjà suivi des autres cours aquarelle mais je trouve que le fait qu'on est en direct c'est mieux on peut poser des questions et c'est vraiment top je vais m'abonner c'est sûr oh mais merci Anaïs c'est trop sympa c'est vrai qu'en direct vous pouvez vraiment poser vos questions et même si vous ne pouvez pas être là il y a le replay et vous revenez vers moi après c'est vraiment important d'accord vos retours sont ma source d'inspiration vos retours c'est ce qui me permet d'avancer et de vous préparer des cours encore plus je veux dire comment dire encore plus oh mince j'ai perdu mes mots adéquates en fait encore plus ciblées voilà c'est ça pour vous vraiment c'est vraiment important alors Agnès qui me dit oui elle est prête pour la bougie donc on a fait un petit jus jaune voilà un petit jus jaune comme ça on rince bien le pinceau on le rince bien 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 je ne veux pas de pigments sur le pinceau d'accord on reprend un petit peu d'eau claire et on va venir juste mouiller à l'eau claire on va venir juste mouiller autour de notre flamme parce que notre flamme pour l'instant on veut que ça reste blanc donc on va venir mouiller autour de notre flamme et en fait autour de notre bougie voilà on mouille juste à l'eau claire voilà d'accord je ne sais pas si vous voyez hop voilà vous voyez comment j'ai mouillé partout dans le triangle à l'envers supérieur partout sauf où il y a la bougie d'accord j'adore ah mais vous faites de super slogans les filles j'adore vous êtes génial mais vraiment alors une fois que c'est mouillé vous venez prendre un petit peu de pigment jaune tout simplement et vous venez hop autour de la bougie voilà appliquer un peu de pigment jaune voilà et en fait le jaune va tout simplement fusé dans l'humidité vous n'en mettez pas trop vous avez vu j'y suis allée avec parcimonie vous en mettez juste un petit peu autour dans l'humidité que vous venez de de mettre sur le papier et en fait même au moment où je vous parle les pigments continuent gentiment d'avancer partout là c'est humide d'accord à mince Corinne et bien vous mettez un mouchoir dessus vous essuyez l'humidité vous recommencez d'accord et là avant que ce soit sec ouais je sais pas c'est peut-être sec pour moi vous prenez une teinte un peu plus foncée donc moi je prends lac jaune pour moi mais sinon pour vous un cadmium un cadmium un jaune de cadmium foncé ou quelque chose un jaune un peu plus foncé ou un orange clair et vous venez rajouter tout près de la flamme voilà gentiment voyez quelques touches de ce jaune un peu plus intense mais vous en mettez moins attention vous en mettez moins que votre jaune précédent et vous laissez sécher d'accord maintenant on va passer on touche plus à celui-là pour l'instant on rince bien notre pinceau et de la même manière on vient mouiller notre triangle complètement à gauche voilà alors lui on peut le mouiller dans sa totalité voilà vous voyez j'ai mouillé juste le triangle comme ça vous voyez bien d'accord et là on vient reprendre notre premier jaune et on vient hop par endroit un tout petit peu alors il faut que ça reste très clair ici parce que c'est juste la projection de la bougie voilà on ajoute un tout petit peu de pigments mais très légèrement d'accord et là encore on laisse les pigments fuser dans l'humidité qu'on vient de poser sur le papier et on rince bien notre pinceau alors moi je m'aperçois que je n'ai pas été jusqu'au beau bout voilà donc je viens l'aider voilà d'accord on va faire pareil de l'autre côté donc de l'eau claire et on ne va pas sur notre bougie par contre on évite la bougie pour l'instant je mouille à côté de ma bougie voilà à l'eau claire j'ai juste mouillé mon papier voilà vous voyez et là je me dis qu'ici il doit y avoir pas mal de jaune quand même donc là je concentre mon jaune ici et je descends petit à petit mais j'ai mis plus de jaune en haut et il va descendre gentiment vers le bas c'est juste pour donner une idée en fait d'éclairage à l'intérieur de la bougie d'accord et maintenant on va faire la partie basse pareil je mouille que ici le tout petit triangle d'arrière plan voilà je vous montre ce qui a été mouillé humidifié un tout petit peu l'autre côté si on veut et pareil je viens mettre un tout petit peu de jaune mais vraiment tout léger tout léger tout léger c'est presque transparent d'accord alors orkinacridone je le connais pas celui là non j'ai pas mis du tout de drawing gomme pas du tout pas cette fois-ci on n'est pas toujours obligé Marie-Jo de mettre du drawing gomme parfois on peut on peut éviter voilà maintenant en haut c'est sec vous voyez j'aurais même pu mettre un peu plus d'orange mais c'est pas grave on va voir après maintenant je vais mouiller je vais pas mouiller ma bougie dans la flamme de ma bougie dans sa totalité parce qu'il y a une partie qui reste blanche ah mince c'est encore un peu hop là je viens mouiller la base de ma flamme pour que vous voyez voilà vous voyez ce que j'ai mouillé sur mon papier la base de ma flamme d'accord et là pareil je viens reprendre mon jaune alors le plus foncé des deux comme ça hop dans la fusion il vient fuser dans ce que j'ai positionné voilà sur mon papier et là je viens prendre un orange celui que vous voulez un tout petit peu et je pose alors attention j'en mets juste à la base et ça vient fuser et là on a la base de notre bougie là j'ajoute juste un tout petit peu de jaune parce que je n'avais pas été mouillé jusque là donc on voit bien le but du jeu si vous voulez c'est qu'on voit bien la flamme blanche voyez qui reste blanche avec le la luminosité autour c'est vraiment ça qui est important d'accord voyez il faut vraiment qu'il y ait du blanc autour là où la flamme est la plus forte d'accord c'est trop gentil qui dit oui je vais m'abonner j'ai trop envie quand je vois vos progressions sur le groupe il faut s'abonner à compter du premier de chaque mois vous n'êtes pas obligé en fait vous abonner quand vous voulez de toute façon vous ne ratez rien parce que tout est dans l'espace personnel donc vous vous abonnez le premier du mois ou en milieu de mois ou au trois quarts du mois c'est comme vous voulez sauf que vos prélèvements se feront à chaque fois à la date anniversaire donc il faut juste penser qu'à chaque fois tant que vous ne vous désabonnez pas donc si vous pouvez vous désabonner quand vous voulez il n'y a pas de soucis il faut juste me le dire une semaine avant votre date anniversaire que j'ai le temps moi de faire la manœuvre de mon côté mais voilà si vous par exemple vous décidez de vous abonner cet après-midi on est le 28 sachez que le 28 décembre ça vous repartirait pour un mois d'accord c'est à chaque fois c'est à chaque fois votre date d'anniversaire d'inscription et ça ne change rien en fait par rapport à notre organisation parce que vous aurez tous les replays là si vous abonnez aujourd'hui vous pourrez être si vous êtes disponible on fait un live mardi matin à 10h30 et un autre vendredi à 14h30 voilà c'est les deux lives qu'on a prévus pour cette semaine donc à vous de voir si vous voulez participer vous vous abonnez avant si vous en avez la possibilité bien entendu on vous accueillera avec grand grand plaisir d'accord voilà je trouve que c'est monté un petit peu trop haut vous voyez donc je repasse un peu d'eau dessus hop là et je viens essuyer estomper voilà vous voyez comme c'est magique l'aquarelle voilà à chaque fois j'ai rincé mon pinceau et je suis venue estomper un peu le haut de ma petite de mon petit ma petite partie intérieure et maintenant je viens juste rajouter un tout petit peu voilà d'orange ici pour bien voilà symboliser la base de ma flamme d'accord et on va faire pareil on fera après notre bougie en elle-même c'est très simple on va faire pareil sur le côté parce que la lueur de la bougie apparaît aussi sur le côté de notre de notre lanterne donc je viens mouiller là je vais faire les quatre en même temps alors là il faut vraiment rester dans un jus un jaune très très clair dans ce qu'on va ajouter dans notre humidité parce que là la lumière est quand même assez diffuse vous comprenez donc j'ai mouillé vous voyez mes quatre triangles voilà et je viens prendre très peu très très peu de jus jaune et je viens tapoter hop juste pour que ces pigments là viennent fuser dans l'humidité que je viens de passer sur mon papier vous voyez c'est très très clair très très clair d'accord et maintenant je peux venir prendre un jus très clair de mon de mon gris de peine vous savez de tout à l'heure et je peux venir gentiment faire la base de ma de ma lanterne très gentiment mais très clair aussi vraiment très très clair et je peux y mettre un tout petit peu de jaune dedans très léger parce que la lumière se reflète aussi à l'intérieur sur le on va dire le socle de ma de ma lanterne c'est très léger vous avez vu comme c'est léger non alors aurore qui demande et si on arrête l'abonnement on garde accès au mois où on était abonné ou on perd tout en fait c'est pour ça que je vous demande quand vous voulez quand vous voulez vous désabonner ça dépend vous gardez accès jusqu'à votre date anniversaire par exemple vous vous abonnez on va dire je vais dire des bêtises le 10 décembre oui le 10 décembre si au 20 je vais dire des bêtises au 20 décembre vous me dites en fin de compte je ne veux pas rester je vais me désabonner votre votre abonnement prendra fin au 10 janvier à votre date d'anniversaire d'accord aurore alors oups parmi alors là je n'ai pas vu ça oui je n'ai pas vu gazbette oups parmi merci Régine pour ces applications j'arrive alors ah oui d'accord parmi vous pas de soucis avec grand grand plaisir son prénom c'est Raja voilà c'est ça vous l'avez dit tout à l'heure parfait alors Régine elle s'occupe de la elle s'occupe de la de la comment dire j'adore Régine tu me fais trop rien elle s'occupe de la logistique derrière Régine est-ce que c'est clair aurore par rapport à ta question n'hésite pas à me redemander d'accord Raja ceceux d'accord ça marche très bien donc on continue maintenant on va pouvoir faire juste la bougie alors la bougie c'est pareil c'est très très simple on va laisser un côté blanc on va juste prendre exactement quoi qu'on va rajouter un tout petit vous savez notre petit mélange clair de notre lanterne du départ on met beaucoup d'eau dedans et là je viens juste prendre un petit peu de bleu de céruléum pour faire ressortir un peu le bleu mais c'est un jus très très clair vraiment et je viens en passer sur le côté gauche toujours pareil de ma bougie voilà parce que c'est le côté le plus à l'ombre tout simplement et pareil je viens tirer ma couleur en fait c'est vraiment histoire de symboliser hop là sa consistance tout simplement regardez et j'ai laissé du blanc parce que c'est très clair à l'intérieur d'accord pas de soucis Jennifer à très bientôt c'est génial merci 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 j'adore il est adorable d'accord donc là pour notre bougie c'est bon et après une fois que ce sera sec en bas on va remarquer non quand notre bougie sera sec on reviendra après on lui fera une jolie ombre portée d'accord maintenant on va s'occuper de notre petite végétation qu'il y a autour donc là on va prendre un vert que j'aime beaucoup utiliser en ce moment qui est le vert anglais clair qui est extrêmement lumineux donc hop je vais me mettre comme ceci voyez c'est un vert très très lumineux comme ceci donc si je reste six mois on a alors alors qui demande donc si je reste six mois on n'a plus accès aux six mois de vidéos si on arrête ensuite absolument c'est ça c'est comme Netflix c'est comme Canal Plus je ne sais pas si vous connaissez Netflix vous abonnez à Netflix vous avez accès à tous les films de Netflix le jour où vous désabonnez de Netflix vous avez accès à plus rien du tout c'est exactement comme ça Régine qui dit yes marketing power c'est exactement ça alors Raphaël qui dit on ne pourrait pas laisser la bougie avec du blanc de titane pour symboliser la couleur de la cire essayez moi j'avoue que j'utilise rarement très rarement le blanc de titane en aquarelle d'accord moi je préfère ou alors je viens utiliser ça par dessus vous voyez mon fameux écoline mais là c'est plus épais c'est vraiment en touche c'est mieux Raphaël si vous pouvez laisser un petit peu de blanc comme ça de toute façon c'est implicite que c'est la cire d'accord ah merci aquarelle alors j'oublie toujours votre prénom aquarelle j'ai oublié tout le temps tout le temps je suis désolée j'arrive pas à le retenir c'est trop gentil ce que vous me dites allez on continue parce que là c'est sûr on est ensemble jusqu'à une heure allez alors avec mon bleu alors j'aurais du non du bleu mon vert anglais clair et je vais aussi utiliser mon vert de mon vert de vessie donc je vais le mettre sur le côté je vais juste le mettre sur le côté comme ça vous le voyez donc je fais la première je vais prendre le vert de vessie d'accord et je fais mon premier côté de haut hop là mon premier côté d'accord en suivant la rainure que vous êtes normalement dessiné d'accord et là dedans hop c'est un jus moyen maintenant je viens reprendre mon verre de vessie le jus les pigments en eux-mêmes et je viens en rajouter voilà pour créer une belle fusion vous voyez la fusion que ça fait c'est tellement joli ici et un peu au bout et un peu le long très gentiment moi j'aime bien mettre en avant sur le haut les petits picots parce que c'est vraiment ce qu'il caractérise voilà d'accord et tant que c'est encore mouillé je rince mon pinceau je prends un peu de vert angle éclair et je viens en mettre hop par endroit aussi et ça va lui donner d'autres je ne sais pas si vous voyez bien moi je vois bien mais ça donne d'autres petites intensités ça vient habiller ça vient enrichir votre aquarelle d'accord moi j'arrive à le faire avec du verre de vessie et du jaune de citron ça marche super bien je suis complètement d'accord Raphaël c'est exactement ça c'est exactement ça je l'ai séché pour l'instant d'accord ou alors on peut faire directement tiens ça sera encore un petit peu un petit challenge on vient mettre le verre anglais clair de l'autre côté mais sans toucher sans toucher si vous touchez vous allez voir ça va venir fuser si c'est passé que de l'autre côté d'accord donc vous mettez votre verre anglais voilà moi j'aime bien faire ça vous venez reprendre un peu de votre verre de vessie et là hop par petites touches vous ajoutez du pigment voilà ici aussi bien dans l'ombre ici parce qu'il y aura notre baie donc il y a une jolie ombre et voilà regardez la petite feuille de hou toute simple vraiment toute simple d'accord et je fais pareil de l'autre côté je reprends mon verre de vessie et je viens hop faire le côté qui est plus à l'ombre dans mon verre de vessie qui est donc le verre le plus foncé d'accord donc je pose ma couleur là j'en ai un peu foncé puisque j'étais dans l'ombre j'ai rassé un petit peu mon pinceau et je viens faire le reste pareil je suis ma ligne tracée au départ hop là la rainure centrale d'accord et pareil hop j'aime bien dans les petits picots je viens ajouter un petit peu de pigment vous voyez c'est juste magique c'est vraiment juste magique et là je viens prendre un petit peu de verre anglais clair et hop j'en mets par endroit pour donner des petites intensités lumineuses des petites tonalités pardon lumineuses et je fais l'autre côté à bientôt Régine bon dimanche à vous aussi et vous serez là mardi c'est trop bien génial je vous fais des gros bisous Régine enfin je te fais des gros bisous un cours du toit un cours du joie je ne sais jamais moi voilà bon dimanche Régine hop là et pareil verre anglais de l'autre côté hop 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 je ne touche pas pour pas que mon verre de vessie vienne fuser de ce côté c'est là voilà et là je reprends mon verre de vessie et je viens en mettre dans mes petits picots hop 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 d'accord vous jouez vous regardez vous voyez ce qui vous voilà là où vous avez envie de rajouter un petit peu d'intensité ou pas à vos devoirs d'accord vous laissez porter regardez comme c'est joli tout plein vous voyez j'ai juste rajouté du verre de vessie dans mes picots vous voyez quand mes petits picots ils se mettent en avant et là vraiment moi j'aime bien c'est ma façon à moi de faire voilà il y a Brigitte aussi qui doit partir merci Aurore qui dit que c'est magnifique merci Raphaël aussi c'est trop gentil vous êtes trop gentil avec moi les vôtres sont toutes aussi magnifiques mais vraiment vraiment cela fait vraiment envie de faire partie de vos étoiles c'est magique Marie-Jean a dit écoutez de toute façon vous faites déjà partie de mes étoiles de toute façon il y a mes étoiles de l'abonnement et vous êtes tous je ne fais pas de distinction vous êtes tous c'est très important mais vraiment écoutez c'est très important nous sommes tous des étoiles mais vraiment nous sommes tous des étoiles qui demandons à briller et à exprimer la belle lumière que nous avons toutes en chacun toutes et tous Raphaël en chacun de nous ça j'y crois mais fort 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 surtout à notre époque on a besoin de ça laissez briller votre belle lumière mais vraiment ça a l'air ça a l'air un peu perché quand je vous dis ça mais ça fait tellement mais tellement de bien mais vraiment Aurore qui dit vivement le déménagement soit fini que je retrouve mes pinceaux et l'aquarelle ah oui je ne sais pas comment vous faites franchement je comprends je comprends comme je comprends bon bah très bien on continue on va faire nos baies un petit peu après parce que je ne veux pas quoi que là je l'avais fait vous voyez sur la première je n'avais pas attendu et il y avait un peu de rouge qui était passé dans mon verre et je trouvais ça assez joli donc on va on va le faire maintenant on va prendre notre rouge de kinacridone et on va faire nos deux petites baies la première alors là ça a séché donc c'est bon donc j'ai mis mon jus j'enlève un tout petit peu sur la droite pour faire un petit effet hop de lumière vous voyez et je viens passer celui d'en dessous avec une jolie ombre aussi hop là je rince un peu et pareil j'enlève un tout petit peu de pigment sur la droite et après on peut venir reprendre du pigment dans notre godet donc assez foncé ah là j'avais trop d'eau vous voyez trop d'eau sur mon pinceau il y a surtout de l'eau qui a été sur mon aquarelle du coup là c'est petit vous ne le voyez pas mais ça me crée une auréole vous voyez il faut vraiment faire attention à ça si vous avez trop d'eau dans votre dans votre sur votre pinceau tout de suite vous pouvez recréer une auréole en réappliquant sur votre sur votre aquarelle donc là je viens éponger un petit peu et je viens réappliquer comme ça je maîtrise je maîtrise ce que j'applique comme pigment vous voyez je dois vous quitter aussi pas de soucis à très bientôt je vous en prie ah oui elles sont adorables mes abonnés de toute façon si on se retrouve entre nous c'est pas pour rien je pense qu'on est on a les mêmes valeurs mais vraiment c'est tellement important hop là voilà voilà pour nos deux petites baies qui sont ici hop là et maintenant on va pouvoir faire les branches en loose les premières branches alors ça j'adore faire ça aussi ah bah merci Raphaël c'est trop gentil ce que vous me dites mais c'est vrai moi j'y crois j'y crois tellement fort si vous diffusez une belle lumière vous attirez à vous de belles lumières si vous diffusez une de la colère de la tristesse voilà de ce genre de basse énergie malheureusement vous allez attirer de basse énergie mais ça j'en suis convaincue ça a l'air très bête ça a l'air très perché tout ça mais moi j'en suis convaincue convaincue et en fait la belle aventure que je vis avec vous depuis le mois d'avril ne fait que renforcer cette conviction regardez regardez la belle lumière que vous êtes tous voyez si je n'avais pas moi au début Aurora doit partir il n'y a pas il n'y a pas de soucis Aurora très très bientôt mais si moi j'avais voyez j'ai diffusé vous êtes venus à moi tout simplement on est tous des belles lumières c'est enfin je ne sais pas comment expliquer ça pour moi c'est magique mais j'y crois voilà c'est une de mes croyances on va dire alors les petites feuilles c'est à Patricia qui dit et tout à fait raison merci Patricia c'est gentil c'est vraiment gentil ouais tout à fait l'idée aussi ben vous voyez on se retrouve de toute façon c'est voilà c'est la magie des énergies c'est pas moi qui l'ai inventé ça c'est c'est je ne sais pas enfin c'est pas moi qui le voilà je l'ai lu je fais beaucoup de voilà je lis je lis beaucoup sur le développement personnel c'est voilà c'est important pour moi que vous vous sentiez bien et pour que vous vous sentiez bien il faut que moi je sois bien tout simplement oui Véronique absolument qui m'envoie plein de coeur mais c'est ça Véronique plein de coeur voilà il y en a à qui ça correspond il y en a à qui ça ne correspond pas c'est pas grave mais voilà moi ça me correspond alors ici vous aviez fait des petites branches donc là on va juste en faire une qui va partir vers le haut et on va faire le fameux j'appuie pas j'appuie et je remonte voilà et on va se faire ainsi quelques petites feuilles toutes simples c'est juste histoire de dire hop là vous voyez comment je fais ça c'est un exercice qu'on fait régulièrement j'appuie pas j'appuie et je remonte hop là et on se fait une jolie branche végétale en tournant comme ça la feuille de part et d'autre hop là d'accord et tant que c'est humide vous pouvez venir prendre un petit peu de verre de vessie et hop vous voyez jouer avec les fusions si vous voulez moi ça a déjà séché c'est pas grave hop j'aide un petit peu voilà d'accord et on peut se dire qu'on peut en faire une autre qui descend par ici alors un petit peu plus foncé avec le verre de vessie voilà et là tout de suite je reprends du pigment hop et j'en remets là comme ça on a une jolie tonalité on peut venir par dessus une précédente vous voyez ça crée une transparence qui est très sympa une un peu plus foncée ici une autre un peu plus foncée ici donc voilà on joue avec les couleurs on joue avec les intensités ça vient enrichir hop là votre aquarelle d'accord rien que ça vous voyez en tant que débutante amusez-vous à faire des choses comme ça vraiment regardez comme c'est joli c'est tout bête mais c'est pareil c'est les mêmes couleurs et ici c'est vraiment quelque chose de très simple amusez-vous en tant que débutante vraiment faites ça les petites feuilles là faites une couronne voilà souvent moi mes abonnés quand on fait moi Sandrine je t'embrasse fort Sandrine Sandrine vraiment t'es importante pour nous Sandrine tu sais comment dire voilà ça m'a troublée Sandrine amusez-vous à créer des feuilles comme ça de différentes intensités avec les mêmes couleurs souvent quand on fait voilà avec mes étoiles je propose un live souvent j'essaye de leur proposer des exercices en parallèle pour qu'elles puissent s'entraîner sur vraiment une technique en particulier et là vraiment je fais pareil avec vous si vous voulez vous amuser à faire une petite couronne juste avec des petites feuilles comme ça et puis peut-être à un endroit un petit bout de guet de haut faites-le rien que ça vous allez progresser vous allez voir et maintenant on va faire nos petites feuilles de sapin donc là je prends mon verre de vessie d'accord et je vais prendre après mon verre sapin moi j'ai un beau verre sapin que je vais vous montrer je vais le mettre ici voilà vous voyez c'est un beau verre foncé et qui tire un peu vers le bleu donc vous pouvez utiliser si vous en avez pas vous pouvez si vous avez le verre de vessie avec beaucoup de bleu outre-mer par exemple vous voyez vous amusez un peu comme ça d'accord donc dans un premier temps je prends mon verre de vessie donc dans un jus pas trop foncé parce que là aussi pour nos branches de sapin on va jouer avec les tonalités d'accord donc on va en faire deux donc pareil je fais la direction de ma branche d'accord il y en aura une comme ça et une plus bas et là on peut commencer avec le pinceau vous faites hop alors essayez d'aller un peu dans dans plusieurs sens parce que autant il y en a des branches de sapin qui vont toutes dans le même sens mais ça fait moins joli je trouve amusez-vous vous voyez allez comme ça hop et vous partez toujours essayez de partir de la raide centrale d'accord parce que comme ça comme votre votre mouvement va vers l'extérieur forcément il sera un peu plus un poil plus épais au niveau de la raide centrale et un peu plus fin au bout et là vous pouvez reprendre du pigment et dans l'humidité de ce que vous venez de poser voilà hop l'aquarelle vient fuser dans l'humidité hop de ce que vous venez de poser sur le papier voyez et on va venir en rajouter après dessus oh Raphaël je sais pas je sais pas je sais pas c'est gentil ce que vous dites mais je sais pas je suis pas sûre bon on en a tous des coups vous savez presque ce serait trop dommage de ne pas recevoir du tout parce que du coup vous n'auriez aucune notion de la chance que vous avez quand ça va bien voyez ce que je veux dire heureusement qu'on a des jours sans et des jours avec c'est ça que je veux dire parce qu'on apprécie d'autant plus les jours avec mais vraiment on en fait beaucoup de philosophie ce matin et donc je vais faire la deuxième branche pareil je fais mon point de départ voilà d'accord la raide centrale et pareil hop je fais mes épines alors ça superpose c'est joli qu'ils partent un peu hop dans tous les sens vivent leur vie ces épines et hop je pars aussi si ça vient un peu par dessus mes feuilles de eau c'est très bien aussi c'est joli ça vit vous voyez ce que je veux dire voilà et pareil je reviens prendre un petit peu de pigment et j'essaye dans l'humidité de voir si ça fuse ou pas ça dépend la quantité d'eau que vous avez mis sur votre pinceau voilà d'accord je vous remonte de près alors là vous pouvez laisser comme ça si vous voulez mais moi j'aime bien en rajouter à bientôt Sonia à très très bientôt voilà donc moi dans une tonalité un peu plus foncée j'aime bien en rajouter hop par dessus vous voyez un petit peu je l'ai fait un petit peu plus fourni comme ça hop là d'accord avec mon mon verre de vessie et mon verre sapin je répète mon verre de vessie et mon verre sapin alors la première et là par contre j'ai vraiment envie voilà qu'à la base il y a un peu plus de voilà je rajoute des pigments mais vraiment à la base dans l'humidité ce que je viens de déposer regardez c'est sympa j'aime beaucoup faire ça oui Corinne qui dit les feuilles vraiment Corinne qui dit il faut vraiment que je m'exerce aux feuilles c'est la base les feuilles alors Patricia qui dit je ne pense pas qu'il fallait recevoir des coups pour ressentir cela vous pouvez tout de même être ouvert et briller sans coup absolument c'est ce que je disais c'est heureusement d'ailleurs ça dépend de l'ouverture d'esprit mais c'est vrai que quand on a reçu des coups on apprécie d'autant plus quand ça va bien hop là mais je vous voilà comment dire ça n'enlève rien du tout on a chacun chacune nos expériences de vie et c'est la richesse de la vie de chacun vraiment c'est important mon verre sapin hop là et je me refais quelques épines vous voyez dans une tonalité un peu plus foncée voilà pas trop un peu plus ici parce qu'on est un peu dans l'ombre et voilà mes deux branches de sapin ça vous plaît ? Françoise qui dit c'est trop beau merci Françoise vous voyez tout simplement tout simplement et maintenant on va pouvoir terminer en haut avec notre petite ici notre petite branche de guide cette fois-ci alors attend attend pardon excusez-moi avant on va juste tracer ici la petite chaînette qui tient notre lanterne donc vous faites vraiment des petits croisés comme ça pour vraiment symboliser la petite chaînette et plus vous allez vers le haut plus vous espacez voyez comme ceci et donc sur le côté je vais essayer de ne pas mettre la main dedans parce que voilà on va pouvoir dans notre verre comme on a fait la semaine dernière pour notre reine vous vous souvenez ? un verre anglais clair on va tracer les premières feuilles de guide vous vous souvenez donc elles passent sous le ruban donc vous les placez comme vous avez envie il n'y en a pas énormément non plus sachant qu'il y aura nos baies qui vont venir par dessus hop là vous pouvez venir remettre un petit peu de pigment voilà par endroit dedans pour que ça fuse un petit peu voilà vous laissez porter là vraiment hop j'en fais une par là et j'en fais une qui monte un peu par là voyez pas trop comme ceci est-ce que ça va ? je ne vous ai pas perdu en route je vais un petit peu plus vite là vous attendez que ce soit sec on va attendre un tout petit peu Marie-Jeanne je vous regarde sur la télévision c'est impressionnant de voir les moindres détails c'est magnifique oh ben merci Marie-Jeanne c'est vrai que j'en ai de plus en plus qui se branchent sur la télévision et je comprends je comprends parce que c'est en grand écran et du coup vous voyez un peu plus ce qui se trame et franchement ça doit être intéressant je pense que ça doit être intéressant et voilà ah c'est pas sec vous voyez je vais trop vite je vais trop vite en attendant je vous propose parce que je l'avais fait là on va refaire juste dans un on a presque terminé il est quelle heure 12h41 je reprends mon verre sapin plus foncé et là j'ai juste envie de refaire une toute petite branche par dessus plus foncé avec des feuilles plus courtes donc pareil je fais un départ d'accord alors attendez parce qu'il y a des choses qui viennent se mettre hop par dessus hop voilà et donc là on va faire juste la même chose mais avec des feuilles plus petites et si on vient par dessus notre lanterne c'est très bien aussi ça ajoute un petit peu de vivant voilà vous voyez je vais en faire une là et je vais en faire une par ici je me laisse porter hop dans toutes les compositions que vous faites comme ça c'est bien d'avoir différentes tailles différentes tonalités d'accord Patricia qui dit à très bientôt à très très bientôt on a presque fini de toute façon merci hein Patricia d'avoir été présente vraiment et je vais en faire une un peu plus bas comme ça là-haut ça aura eu le temps de sécher je vais en faire une tiens qui va venir par dessus on s'amuse d'accord voilà et celle tiens il y en a qui sont déjà parties mais si vous voulez si vous avez des idées pour la semaine prochaine pour le live de la semaine prochaine n'hésitez pas à me donner vos suggestions je vous fais participer c'est sympa ça voilà si vous avez une idée pour un tuto pour un live de la semaine prochaine dites-moi d'accord vous revenez vers moi via le groupe bien dans mon aquarelle via Instagram via Messenger pour les plus pour les plus timides il n'y a pas de soucis mais donnez-moi des idées si vous voulez pour la semaine prochaine d'accord alors là ça a séché je vais refaire deux trois petites feuilles un peu plus soutenues pour donner un petit peu de matière d'accord ah oui j'ai oublié la petite ombre aussi alors j'en fais une ici comme ceci hop je vais en faire une ici hop petite comme ceci et une petite voilà comme ceci ça crée en fait différents niveaux c'est très sympa moi j'aime bien jouer avec vous savez les différents niveaux voilà et puis peut-être une par là alors je les trouve un poil oula j'allais mettre la main dedans un poil foncé hop donc je repasse dessus voilà je ne veux pas que ce soit trop foncé voilà d'accord vous voyez vous expérimentez vous faites comme vous avez envie voilà hop d'accord et après on va pouvoir venir faire nos petites baies alors moi j'ai choisi de les faire dorer donc vous alors tuto porte décor de noël oulala porte décor de noël alors là il va falloir m'expliquer c'est qu'à ti parce que je ne vois pas trop un petit paysage de neige avec des sapins alors ça c'est prévu pour janvier je suis désolée corinne mais tout ce qui est neige paysage enneigé tout ça c'est prévu ou alors pour décembre remarquez on sera en mode décembre déjà je vais voir je vais voir Corinne c'est une bonne idée de toute façon Marie-Jeanne j'ai pas vu ah oui d'accord ok c'était ça ça marche très bien par contre Cathy tuto porte décor décor je ne vois pas trop ce que vous entendez par là pour une aquarelle vous voulez faire une porte carrément avec une couronne dessus là il faut m'expliquer d'accord et donc après je voulais juste vous faire faire parce qu'on a oublié la petite ombre portée de notre bougie voilà ici donc la lumière c'est toujours pareil vient de la droite donc là on fait juste sur voilà tout petit l'ombre portée de la bougie d'accord et en haut là je vais juste faire comme j'ai mon jus par endroit des petits points pour faire juste une petite ombre à ma chaîne d'accord et après on vient chercher notre doré alors moi c'est toujours de ma palette des cadenas de paille de chez Prima Claudie qui dit je viens vous mettre sur la télé effectivement c'est top merci du conseil je passe à la télé c'est trop bien faire de belles boules de Noël ou une belle couronne avec plein de références de Noël bah écoutez moi je veux bien mais le truc c'est qu'on n'a pas ça prend du temps j'ai pensé à une couronne de Noël mais comme il y en a beaucoup sur le net et tout ça je me suis dit que c'était peut-être pas vous en trouveriez ailleurs mais si vous voulez encore une on peut faire une couronne de Noël avec quelques boules mais c'est le temps voyez parce que rien qu'un petit dessin comme celui-ci vous avez vu on est déjà à 2h15 de live donc après moi je ne veux pas trop je ne veux pas que ça vous dure 3h non plus voyez je vais réfléchir mais une petite couronne parce qu'une couronne c'est quand même ça prend du temps on va voir ça d'accord en fonction de votre suggestion je verrai ce qui est possible de faire dans un laps de temps il faut 2h à peu près d'accord et donc voilà avec mon doré maintenant je viens hop faire mes petites baies normalement elles sont au début je vous avoue je les avais fait en en blanc gris voyez parce que les baies de les baies de de Guy à la base elles sont blanches et puis ça ne se voyait pas trop alors je me suis dit allez hop je vais les faire en doré ça ajoutera un petit peu de magie un petit effet métallisé moi j'aime bien j'aime le doré sur les aquarelles surtout là pour Noël ça s'y prête complètement on va en faire une part ici j'en fais une là une petite ici voyez ça va en plus ça va briller la lumière ça sera trop joli pour celles qui n'ont pas de doré c'est pas grave vous pouvez mettre un petit peu faites un mélange d'ocre jaune avec un jaune de cadmium d'accord parce que l'ocre jaune est un peu éteint mais le jaune de cadmium va venir le réveiller vous n'aurez pas l'effet métallisé bien évidemment mais c'est déjà un bon compromis je trouve voilà hop et voilà et après si vous voulez faire des petites branches qui relient les baies entre elles vous pouvez bien évidemment avec un pinceau très très fin et du terre d'ombre naturel normalement je dois attendre parce que mon doré n'est pas sec mais vous pouvez voilà très légèrement avoir les petits traits vous savez les petites branches en elles-mêmes hop là pas plus voilà d'accord et c'est bon pour cette aquarelle voilà voilà mes jolies étoiles alors Anaïs on peut envoyer où les dessins pour avoir votre avis j'avais pas vu effectivement comme vous le dit vous le dit avec grand plaisir l'atelier de Grimony vraiment un sapin de Noël oui pourquoi pas pourquoi pas alors Anaïs oui vous pouvez les poster sur le groupe bien dans mon aquarelle vous pouvez aussi me les envoyer par Messenger Virginie et Lucas vous me trouverez facilement par mail aussi à créer avec arrobase virginielucas .fr je vous répondrai alors demain souvent je vous réponds je reviens vers vous parce que là dimanche après-midi je me repose un peu mais très souvent j'y passe presque ma journée du lundi à revenir vers vous demain je pourrai pas revenir vers vous parce qu'on a une journée bien chargée avec Clément on l'emmène dans deux hôpitaux différents à une heure de route chacun l'un de l'autre donc on va être beaucoup sur la route et dans les hôpitaux demain et je vais rentrer fatiguée donc je pense que si je reviens vers vous ce sera j'essaierai un peu cet après-midi mais sinon ce sera ou demain soir ou mardi d'accord vous inquiétez pas d'accord si je vous fais pas un retour tout de suite tout de suite je fais comme je peux ça marche donc pour me retrouver n'hésitez pas bien dans mon aquarelle c'est un groupe public tout le monde il publie il publie ces jolies oeuvres faites avec moi et ça me fait vraiment trop plaisir ou pas faites avec moi d'ailleurs mais voilà c'est un groupe qui est vraiment dédié aux débutants et exclusivement les débutantes parce que hier j'avoue j'ai dû enlever une personne qui était pas du tout débutante et qui venait y vendre ses propres cours donc je l'ai enlevé du groupe tout simplement voilà je vous embrasse très 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 fort un globe avec une lumière dedans Marie-Louise vous avez beaucoup d'imagination pourquoi pas pourquoi pas un globe quand vous dites la terre c'est ça un globe terrestre ou une boule à voir pourquoi pas on verra vous me donnez des idées et moi je verrai merci Corinne merci Pierrette mais c'est pas grave c'est toujours de belles interprétations c'est toujours une belle expérimentation et ça vous emmène un peu plus loin sur votre chemin artistique créatif d'accord je vous embrasse très 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 fort passez un excellent dimanche n'hésitez pas donc il y a le groupe bien dans mon aquarelle il y a l'abonnement je suis une étoile enfin beaucoup de choses sont mis à votre disposition tous les autres tutos tous les autres lives donc faites-vous plaisir je vous fais des énormes bisous merci à vous d'avoir été présente jusqu'au bout merci c'était magique aussi pour moi Marie-Jeanne vraiment Véronique je te fais un gros bisou gros bisou Sandrine un gros bisou aussi à Raphaël du mal ouais c'est ça en tout cas vous étiez là jusqu'au bout parce qu'on a eu Jean-Jacques au début je pense qu'il a dû partir en cours de route merci Christine avec grand plaisir merci je vous embrasse fort aussi Agnès à très bientôt Cathy c'est génial passez un excellent dimanche je vous embrasse fort bisous Anne merci 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 beaucoup Christine vraiment ça m'a fait trop plaisir merci Laurence à très bientôt je vous embrasse fort je vais être obligée de couper parce que sinon j'y suis encore dans mon temps prenez soin de vous peignez ça vous fait du bien faites vous du bien l'aquarelle comme je dis c'est magique ça fait du bien au coeur ça fait du bien à l'âme moi j'étais pas bien ce matin et là ça va vachement mieux grâce à vous et c'est trop bien c'est trop bien je vous embrasse très 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 fort à très bientôt dimanche prochain normalement je fais un lave dimanche prochain d'accord je vous embrasse à très bientôt prenez soin de vous et bon dimanche à bientôt bientôt au revoir à bientôt